que nous avons aujourd'hui une séance d'un très grand intérêt, très très importante, sur les pangénomes. Et donc je vais rapidement passer la parole à Claire-Rogel Gaillard, qui a œuvré pour cette session, puis à Johan Joetz, qui va nous introduire le sujet, ingénieur de recherche à l'INRAE, un sujet tout à fait actuel, tout à fait important, avant qu'elle ne prenne la parole de nouveau sur les pangénomes et questions transversales au domaine du vivant. Nous serons très vigilants sur les horaires, et je me permettrai, lorsque nous aurons passé l'horaire de chacun, de faire un signe pour conclure, disons, cinq minutes avant la fin, et deux minutes avant, un dernier signe. Mais je demande à chacun de veiller au respect de l'horaire. Merci. Je passe la parole à Johan Joetz. Alors bonjour à tous, nous allons démarrer avec un bref mot d'introduction. Donc nous avons organisé conjointement cette séance avec Mylène Durant-Tardif, de la section 6, et moi-même, donc Claire-Rogel Gaillard, de la section 3. Et donc l'objectif est d'organiser une séance sur les pangénomes, leur mise à jour et leur exploitation en agriculture. Il faut que je parle plus fort, ou plus près. Oui, un peu plus fort. Voilà. Donc l'objectif est donc de faire une séance dédiée aux pangénomes, leur mise à jour et exploitation en agriculture. Alors pourquoi faire cette séance ? On peut dire qu'après le génome vient le pangénome. Pour simplifier, le génome, on peut se dire que c'est une information à l'échelle d'un individu, d'une variété, d'une lignée ou d'une souche. Et le pangénome, ça va être une information qui est à l'échelle d'une espèce. Alors pourquoi en arriver à cette notion de pangénome ? Le séquençage des génomes pour chaque espèce a été un processus très long, qui a abouti à un génome dit de référence, considéré il y a une trentaine d'années, lors de sa réalisation, comme suffisant pour représenter le génome à l'échelle d'une espèce donnée. Et il faut quand même se garder en mémoire que le séquençage du génome humain, le premier qui a été complet pour un génome complexe comme celui de l'homme, ça a été considéré comme étant une vraie prouesse. Et jusqu'à récemment, le reséquençage du génome avait principalement comme objectif de repérer les variations par rapport à la séquence du génome de référence, ciblant principalement les polymorphismes nucléotidiques ou SNP. Et ces travaux ont permis d'élaborer des puces de génotypage à l'échelle des génomes entiers. Et parmi les applications remarquables, on peut citer la sélection génomique. Or, grâce aux nouvelles performances des techniques de séquençage actuelles, le reséquençage des génomes met en évidence des variations structurelles très conséquentes entre des individus d'une même espèce, démontrant ainsi que le génome est divers et complexe au sein même d'une espèce. Et ces découvertes ont conduit à faire émerger la notion de pangénome à l'échelle d'une espèce, avec l'existence d'une portion de ce pangénome commune à tous les individus d'une espèce donnée et d'une portion de pangénome qui est distribuée entre les individus de cette même espèce. Cette découverte était un concept il y a une dizaine d'années. Elle est maintenant source de nombreuses interrogations et de promesses. Comment ont évolué ces pangénomes ? Quel a été l'impact de l'adaptation au milieu ? L'impact de la domestication de la sélection ? Quels réservoirs de gènes sont à notre disposition pour améliorer les performances des animaux d'élevage et des espèces cultivées ? L'exploitation des génomes distribués en agriculture est prometteuse car ces génomes représentent une variabilité largement méconnue et constituent une véritable ressource de matériel génétique à disposition. Le pangénome est un concept applicable à toutes les espèces des domaines du vivant. Pour cette séance qui leur est dédiée, nous avons donc souhaité vous proposer quatre interventions qui vont être complémentaires. Une introduction générale sur les pangénomes par Yohann Joetz d'Inrae. Et puis ensuite, trois expositions sur chacun des domaines du vivant. Les pangénomes des microbes par David Valnet du CEA. Les pangénomes des plantes par François Sabot de l'IRD. Et les pangénomes des animaux par Didier Boachard d'Inrae. Sans plus arder, je vais vous présenter David Valnet qui va donc nous faire une présentation qui a pour intitulé les pangénomes et les questions transverses au domaine du vivant. Donc, Yohann, excusez-moi, c'est Yohann Joetz. Excusez-moi, c'est Yohann Joetz est ingénieur de recherche à Inrae. Il travaille dans l'équipe génomique évolutive et adaptation des plantes domestiquées qui est rattachée à l'UMR génétique quantitative et évolution. Et puis, il est responsable aussi du CATI SysMix, Systems Biology Forumix. Et son thème de recherche, ce sont les pangénomes et l'adaptation. Yohann. Avant de démarrer, je voudrais remercier les académiciens pour leur accueil, Mylène et puis Claire d'avoir organisé cette session sur un sujet qui m'est cher et puis de m'avoir invité à vous en parler aujourd'hui. Je vais commencer par revenir un petit peu en arrière avec un article qui a été important pour moi au début de ma carrière et qui, je pense, a eu l'écho chez pas mal de monde, qui était un article de fou et d'honneur en 2002 qui commençait par nous rappeler qu'il était communément admis par tout le monde que chaque individu d'une espèce possédait, possède le même répertoire de gènes. Tout le monde possède les mêmes gènes. Alors, évidemment, avec des variations alléliques. Pour aussitôt nous dire, mais ce n'est pas vrai chez le maïs. Et c'est pourquoi ce n'est pas vrai chez le maïs, parce qu'ils sont clonés deux régions orthologues, homéologues, de deux lignées de maïs dans des banques BAC à l'époque. Ils auront ici à en faire le séquençage et l'assemblage. Et ils se sont aperçus, on le voit ici dans la boîte rouge, que trois gènes sont manquants, au moins, dans l'un des deux génotypes. Donc, voilà une question intéressante. On a plusieurs individus qui ne partagent pas ici le même répertoire de gènes. Donc là, on était en 2002. Alors, malgré tout, il y avait déjà des premiers résultats qui allaient dans ce sens-là. Par exemple, on savait depuis le début des années 90 que des gènes impliqués dans la résistance à certaines maladies, des gènes qu'on appelle NBS-LRR, du nom des deux domaines que se trouvent sur les protéines de ces gènes de résistance, eh bien, on savait que certains, par exemple, ici, RPM1, dans la partie de la phrase qui est soulignée, ne sont pas présents dans certains individus, ici, d'Arabidopsis thaliana, ce qui les rend sensibles, donc, aux maladies dont ces gènes protègent. Alors, pendant que ces travaux se conduisaient chez les plantes, nos collègues des micro-organismes, qui travaillent avec des génomes souvent beaucoup plus petits et plus compacts, profitaient des avancées des technologies de séquençage pour séquencer un certain nombre de génomes complets, les annoter, et donc faire le répertoire de gènes de ces génomes. Et on a commencé à constater des résultats intéressants et surprenants, qui étaient qu'en fin de compte, on voyait que peu de gènes, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, étaient partagés par ces différents génomes, ce qui sous-entendait qu'il y avait sans doute une dynamique d'acquisition et de perte de gènes bien plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, à partir de ces constatations et de leurs travaux, Thetlin et Fraser ont forgé le concept de pangénome que l'on voit illustré ici, où on a une partie centrale qui est le corps-génome partagée par tous les individus d'une espèce, et puis, une autre partie de génome qui va contenir des gènes qui ne sont présents que dans un certain nombre d'individus, que l'on va appeler « dispensable génome », quelquefois « accessory génome », donc « dispensable » parce qu'on considère que les gènes en question ne sont pas indispensables puisqu'ils peuvent être absents dans certains individus. Il y a encore d'autres vocabulaires. Les vocabulaires ne sont pas encore fixés. Et d'ailleurs, pendant ma présentation, je changerai de temps en temps de vocabulaire pour illustrer un petit peu cette diversité qui est encore à l'heure. Alors, une question que l'on peut se poser, c'est quelle est la taille du pangénome ? Finalement, est-ce que plus on va séquencer d'individus, plus on va étendre ce pangénome parce qu'on va découvrir de nouvelles régions que l'on n'avait pas vues dans les précédents génotypes ? Donc, va-t-on vers l'infini et au-delà ? Pour le savoir, on réalise un certain nombre de séquençages. Et puis, à chaque nouveau séquençage, on va compter le nombre de nouveaux gènes qu'on découvre. On obtient des courbes un petit peu de ce type-là. Et en fonction de l'allure de la courbe, on va essayer de fiter des lois pour décider si on est effectivement dans le cas où plus on séquence, plus on découvre, et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. On dit qu'on a un pangénome ouvert. Et puis, dans d'autres cas, on s'aperçoit qu'après avoir séquencé un certain nombre d'individus, on commence à couvrir la plus grande partie de la variabilité de l'espèce. Et dans ce cas-là, on parle de pangénome fermé. Ce qui a comme conséquence, sur ces deux illustrations en bas à droite, qu'on voit que le corps génome est plus ou moins important. Et donc, chez Streptococ, on voit que, dans l'article qui est ici, celui de Tetlin, à chaque fois que l'on séquence un nouvel individu, on découvre en moyenne 27 gènes nouveaux. Alors, une question ouverte ou pas, est-ce que, finalement, ces courbes, ces augmentations de gènes, ne sont pas juste le témoin du fait qu'on n'a pas correctement échantillonné la diversité, ou qu'on n'a pas encore suffisamment séquencé ? Eh bien, en fait, la question reste un tout petit peu ouverte, même si on sait que, pour un certain nombre de micro-organismes en particulier, on a vraiment une dynamique d'évolution du génome extrêmement forte, et on a vraiment des très grands nombres de gènes dans le génome accessoire. Dans d'autres cas, on a des pangénomes qui sont vraiment fermés. Et donc, pangénomes ouverts, oui, mais peut-être probablement aussi dans une certaine mesure. En tout cas, lorsque l'on souhaite regarder cela, il faut effectivement faire très attention à l'échantillonnage de sa diversité, et notamment aux différentes populations d'individus que l'on va regarder, que l'on va mettre dans ces expériences. Et donc, effectivement, un certain nombre de résultats sont quelquefois contradictoires pour un même organisme, en fonction des choix qui sont faits. Je voudrais juste insister ici, parce que vous voyez sur la figure de droite en haut l'évolution de la découverte de nouveaux gènes, du pangénome dans son ensemble. Et puis, dans la figure du bas, vous voyez des courbes avec, au départ, pour un nombre faible de génomes séquencés, des variations importantes, puis un signal qui se stabilise. Et ça, c'est le nombre de gènes dans le corps génome. Et vous voyez que le corps génome, en fonction des organismes, a déjà une taille relativement différente. Donc, on a aussi une diversité à ce niveau-là. Alors, évidemment, on n'échappe pas à un petit catalogue, parce que, comme Claire le disait dans l'introduction, ce phénomène concerne l'ensemble de l'arbre du vivant à des titres plus ou moins forts, comme on va le voir. Ici, chez les micro-organismes, ce qui est important, c'est la colonne du milieu, un petit peu, la corps génome, pourcentage de gènes qu'on trouve dans le corps génome, et donc, par opposition, pourcentage de gènes qu'on va trouver dans le génome accessoire. Et donc, vous voyez ici que l'on a des valeurs qui sont très variables. Par exemple, sur la première ligne, on a des clamidiers qui ont 80 % de leurs gènes dans un corps génome, alors que, pour les riquets de scie, juste en dessous, on n'a que 8 % des gènes qui sont dans le corps génome, le reste étant le génome accessoire. Donc, c'est tout à fait considérable. Et alors, évidemment, tout ça dépend un petit peu d'un certain nombre de facteurs qu'on va essayer d'évoquer tout à l'heure. Si on regarde ce qui se passe chez les champignons, on a peut-être une moins grande diversité, mais on a quand même, dans certains cas, 60 % ou presque 60 % de gènes dans ce génome accessoire. Chez les plantes, on a là encore une grande variabilité. On a des génomes accessoires qui sont relativement importants aussi. On va avoir des différences, là encore, qui vont apparaître si on s'adresse plutôt à des espèces cultivées ou plutôt à des espèces sauvages, ou si on regarde dans l'ensemble les espèces cultivées et les espèces sauvages qui leur correspondent. Si on regarde chez les animaux, c'est un sujet qui est peut-être plus marginal. Les pangénomes ont été, pour l'instant, un petit peu moins étudiés. Mais on voit que les corps génomes sont relativement importants, même si on a besoin encore de beaucoup de données additionnelles pour mieux cerner le pangénome. On voit qu'on a quand même, par exemple, chez la moule, jusqu'à 25% du génome qui est dans le génome accessoire. Pour l'humain, on a des résultats qui varient un petit peu selon les études, mais qui montrent un génome accessoire beaucoup plus réduit. Donc le concept de pangénome est applicable à l'ensemble des espèces, mais avec plus ou moins d'importance, comme nous venons de le voir. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la taille du pangénome ? Alors, qu'est-ce que l'on en sait pour l'instant ? Donc, ces pangénomes, finalement, quelles sont leurs origines, ces gènes accessoires ? Évidemment, il faut qu'on ait des systèmes qui permettent de gagner en nombre de gènes et qui permettent de perdre aussi en nombre de gènes. Donc, on a des événements de duplication de gènes, de naissance de gènes, des nouveaux également, et puis aussi, un phénomène important, en particulier chez le micro-organisme, de transfert de gènes horizontaux. Voilà, chez les plantes, on va avoir de manière prédominante de la polyploïdisation, qui va permettre vraiment d'augmenter le nombre de gènes, et puis ensuite, on sait qu'on revient vers une diploïdisation en perdant un grand nombre de gènes, quelques fois complètement. Et donc, voilà, on a, disons, ces dynamiques-là qui sont à l'œuvre, principalement des transferts de gènes horizontaux chez les bactéries, et des événements de duplication local ou génome complet, et aussi dans une mesure beaucoup moins importante de la naissance de gènes de nouveau chez les plantes. Alors, l'un des éléments importants qui semble expliquer la taille du pangénome, c'est la taille effective des populations que l'on va considérer. Et donc, ici, dans ce graphe, on voit qu'on a une belle corrélation entre la diversité synonymique, qui est ici une estimation de la taille effective des populations, et puis la fluidité génomique, ce qui est une autre façon de représenter la taille du pangénome. Et donc, finalement, effectivement, des espèces chez lesquelles on a un très grand nombre d'individus, là, on est chez les micro-organismes, qui sont présents dans un très grand nombre de niches écologiques, ont sans doute beaucoup plus de probabilité de participer à des événements de transfert de gènes horizontaux que des populations beaucoup plus restreintes, ne colonisant qu'un nombre beaucoup plus restreint de niches écologiques. Sur la droite de la figure, on voit que la domestication et la sélection humaine ont tendance à réduire la taille du pangénome. Donc, c'est illustré ici chez la tomate, où on a des individus qui sont les individus que l'on trouve, je dirais, dans la nature, qui sont à gauche. Et puis ensuite, on voit les tomates qui sont les premières domestiquées, qui sont les tomates à fruits de taille cerise, qui perdent déjà un grand nombre de gènes. Et puis ensuite, les tomates, celles qu'on consomme à gros fruits, qui sont les espèces que l'on cultive le plus, où on a perdu encore une partie des gènes. Alors, si on regarde maintenant ces gènes du génome accessoire et qu'on les compare à ceux du génome corps, est-ce qu'ils s'en distinguent d'une manière ou d'une autre ? Eh bien oui. Ces gènes sont relativement différents, à la fois structurellement, mais aussi dans leur manière de s'exprimer structurellement. Eh bien, ce sont des gènes qui sont en général plus courts, avec moins d'exons. C'est ce que l'on voit sur la figure de gauche. Et puis, ce sont des gènes qui ont tendance à s'exprimer de manière plus faible que les gènes corps. C'est ce que l'on voit à droite dans la figure du milieu de cette diapositive, où le niveau d'expression est représenté en vert pour des gènes du « Dispensable Genome » chez le maïs, ici, dans un certain nombre de tissus. Et puis en rouge, ce sont les gènes partagés. On voit que le niveau d'expression globalement est plus élevé. Et puis, si on regarde le nombre de tissus ou de conditions dans lesquelles ces gènes s'expriment, eh bien, là encore, on va voir que les gènes du « Dispensable Genome » ont tendance à s'exprimer dans moins de conditions et dans des situations plus spécifiques. Leurs séquences sont moins conservées et ce sont plus souvent des gènes orphelins. Donc, des séquences moins bien conservées, ça veut dire, comme on le voit ici sur la figure de gauche, lorsque l'on regarde... Par exemple, ici, ce sont des travaux où on part de séquences du maïs et on les compare à tout un tas d'autres organismes, du sorgho jusqu'à Arabidopsis thaliana. Et puis, on va noter quel est le meilleur taux d'identité que l'on peut trouver pour ces gènes-là. On voit sur la courbe en rouge que c'est celle qui montre un pic au plus fort taux d'identité, alors que sur les autres courbes qui représentent les gènes du dispensable génome, ce pic est un petit peu décalé sur la gauche, ce qui montre effectivement ce que je disais, que ces gènes sont moins conservés. Et puis, sur la figure du milieu, simplement, ce que cela montre, c'est qu'on trouve moins souvent des orthologues avec ces gènes-là que sur les gènes du génome corps, pour lesquels on trouve en moyenne 75% de gènes orthologues, alors que pour les gènes du dispensable génome, on tombe souvent en dessous de 50%, avec le corollaire, c'est que comme la recherche de similarité est une manière d'annoter les gènes, ces gènes-là vont être beaucoup plus souvent que les autres, moins bien connus au niveau fonctionnel. Mais quand même, un certain nombre sont annotés, heureusement, et donc, on peut avoir une idée de leur fonction, et c'est ce qui est représenté ici en haut pour des... chez le sorgot, où on voit un nuage qui correspond à la fréquence avec laquelle des termes d'annotation apparaissent dans les résultats de bioanalyse. Et ce que l'on voit, c'est que, et c'est vrai, quel que soit le règne, que ce soit chez les micro-organismes, les animaux ou les plantes, on voit que ces gènes sont plutôt des gènes impliqués dans la réponse à l'environnement, dans la communication, mais aussi, mais dans une moindre mesure, dans le développement. Et donc, l'idée qui s'est forgée à partir de ces observations, c'est que le génome accessoire semble globalement conférer une capacité d'adaptation à différents environnements et à leurs variations, et donc, voilà, permettrait finalement de donner un certain niveau d'adaptation aux organismes. Mais, c'est pas si simple, et, voilà, ici, des auteurs se sont un petit peu impatientés, en disant ARPENGENOMES ADAPTIVORNOT, parce que, des expériences de génomique des populations ont donné, à la même époque, des résultats totalement contradictoires, avec des auteurs nous disant mais, en fait, il s'agit de quelque chose d'un phénomène tout à fait neutre, une évolution neutre, et puis d'autres qui disaient mais non, pas du tout, c'est le résultat d'une évolution adaptative. Donc, c'est quelque chose qui reste pour une part une question ouverte, sans doute aussi qui est lié aux organismes que l'on va considérer, aux règnes que l'on va considérer, au moment que l'on va considérer dans l'évolution de ces organismes, et donc, il y a encore beaucoup de travail pour conclure sur ces aspects-là, chez les bactéries, et puis, chez les eucaryotes, on a des facteurs qui viennent compliquer un petit peu encore ces analyses-là, comme la redondance fonctionnelle, la polyploidisation, et puis l'héritage possible de longs haplotypes, incluant des gènes qui n'ont pas forcément de lien fonctionnel. Et dans tous les cas, le fait qu'une région génomique, comme je l'ai écrit ici, soit considérée comme essentielle, adaptative ou délétère, comme je le disais, ou neutre, peut évoluer avec le temps ou l'environnement. Et puis aussi, la majorité des gènes accessoires sont encore de fonctions inconnues, ce qui n'aide pas non plus. Alors là, j'ai parlé beaucoup des gènes, parce que c'est la première chose que l'on a regardée, mais en réalité, on l'a vu un petit peu chez les plantes, pendant qu'on mettait en place des approches pas en génomique qui parlaient beaucoup de gènes, chez les plantes, on regardait les choses d'une manière beaucoup plus large et on s'intéressait beaucoup aux éléments transposables. Alors, évidemment, c'est quelque chose peut-être d'un peu moins prégnant chez les micro-organismes, mais qui va concerner aussi les animaux, souvent dans une moindre mesure, mais quand même pour un certain nombre d'entre eux, les éléments transposables occupent une large place du génome, comme on le voit à gauche, éventuellement jusqu'à 60%, et puis chez les plantes cultivées, comme on le voit à droite, on peut avoir des génomes composés à plus de 80% d'éléments transposables reconnus, mais il y a encore une autre fraction d'éléments transposables qu'on n'arrive pas encore à reconnaître, mais qui existent et on a des génomes qui, quelquefois, ne représentent plus que 5% de contenu en gène. Or, ces éléments transposables présentent son source d'une variabilité structurale extrêmement importante, et on le voit ici, toujours dans un article de Douneur, avec un certain nombre de... un même locus qui est séquencé ici et annoté pour... pour différentes lignées de maïs, et on voit que entre 25 et 85% des séquences ne sont pas partagées à ce locus. Elles ne sont pas collinières. Donc, une variabilité extrêmement importante et à tel point que, quand Morgante a forgé le concept de pangénome pour les plantes, il a d'abord commencé par cette variabilité au niveau des éléments transposables et à l'époque, nous étions en 2007, finalement, nous disaient que le corps-génome incluait tout, si ce n'est tous les gènes. En 2007, on hésitait encore à mettre les gènes et à dire qu'il y avait un génome dispensable ou accessoire chez les plantes. Évidemment, par la suite, il en a été autrement, mais à cette époque, en tout cas, on a forgé chez les plantes le terme de pangénomique en s'adressant à la fraction éléments transposables du génome. C'est quand même quelque chose de très important puisque ces éléments transposables ont une grande quantité de façons d'influencer l'expression des gènes chez les plantes. Un certain nombre d'exemples, ici à gauche, on voit que la couleur de la baie de raisin est gouvernée par la présence, l'absence d'éléments transposables. Sur la droite, je n'y reviendrai pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous voyez qu'il y a énormément de moyens pour un élément transposable d'influer sur l'expression d'un gène. Un autre moyen qu'on étudie un petit peu dans l'équipe, c'est que ces éléments transposables, on s'en est aperçu, peuvent être aussi la source d'éléments régulateurs de gènes qui vont être domestiqués mais qui sont apportés par ces éléments transposables comme on le voit ici. Donc, si l'on souhaite regarder cette variabilité finalement non plus uniquement au niveau des gènes mais en incluant aussi la part des éléments transposables, c'est-à-dire un génome complet, il existe un outil, en tout cas un concept, on va dire, pour l'instant, qui est le graphe de variation et qui doit permettre en théorie de représenter l'intégralité de l'information génétique d'une espèce, alors pour autant qu'on ait séquencé des individus, pour autant qu'on la connaisse et qu'on la séquence suffisamment. Mais effectivement, beaucoup de projets s'interrogent sur quelles sont les bonnes stratégies de séquençage, comment être sûr de représenter au mieux, même si c'est incomplet, la diversité d'une espèce. Et puis surtout, une des propriétés de ce graphe, justement, pour aller dans votre sens, c'est qu'on peut les mettre à jour et donc les enrichir petit à petit avec les nouvelles connaissances. Donc, quel est le principe ? Eh bien, le principe, c'est d'être déjà dans un premier temps capable de faire un alignement de ces séquences, d'en inférer les variations et à partir de là, de construire une représentation qu'on appelle des graphes, c'est-à-dire de connecter entre elles toutes ces variations pour n'avoir qu'une seule structure de données qu'on appelle donc un graphe et qui a une propriété intéressante, c'est qu'ensuite, on peut aller faire des analyses dessus et comme on faisait, comme on fait encore jusqu'à présent une conséquence avec des rides courts, un organisme et puis on va aller l'aligner sur un génome de référence, eh bien cette fois-ci, on ne va plus aller l'aligner sur un génome de référence mais sur un graphe de référence qui va contenir toute cette information. Là, les outils existent déjà pour le coup et à partir de là, on va être capable de dire deux choses, c'est de quel individu se rapproche le plus l'individu conséquence, quels sont les différents haplotypes qui sont présents dans cet individu, je dirais, à la résolution du nucléotide et puis effectivement, si un individu s'aligne très mal sur un graphe, ça va être le signe qu'il va falloir le séquencer complètement parce que là, il y a beaucoup d'informations nouvelles et puis rajouter cette information dans le graphe. Le problème étant de construire le graphe et pour l'instant, c'est à cette étape que les problèmes se posent, en tout cas pour les génomes les plus complexes. Alors, quels sont les intérêts de la pan-génomique maintenant ? Assez rapidement, en quoi ça peut aider par exemple des programmes d'amélioration génétique ? Eh bien, à gauche, un exemple d'un phénomène que vous connaissez sans doute très bien qui est l'hétérosis, eh bien voilà, on peut montrer que des groupes hétérotiques différents vont porter des gènes différents et qu'en assemblant des individus issus de ces groupes hétérotiques différents, eh bien, on imagine que dans un certain nombre de cas, on va avoir davantage de gènes finalement dans l'hybride, ce qui va lui permettre d'avoir ces performances supérieures par rapport aux parents. Une autre analyse qui est faite à gauche ici dans cet article du labo de Ed Buckler, c'est qu'ils ont réalisé des analyses de GWAS, mais avec deux types de SNP, certains SNP, on va dire classiques, et d'autres, un jeu de SNP lié au dispensable génome. Et ce que l'on voit ici, c'est que lorsque l'on plotte, lorsque l'on l'affiche sur un graphe, pardon, les valeurs de significativité de ces SNP ordinaires, entre guillemets, ou des SNP issus du dispensable génome, on voit que ceux issus du dispensable génome ont des valeurs de significativité souvent nettement supérieures. Voilà ce qui veut dire qu'il se passe beaucoup de choses à ces endroits-là, en tout cas pour les caractères qui étaient choisis par cette équipe. On connaît déjà un certain nombre de gènes présents, absents, de variants, de nombres de copies qui sont impliqués dans tout un tas de caractères plus ou moins importants, notamment le gène SUB1A chez le riz qui confèrent la tolérance à la submergence, donc quelque chose de très important pour la culture du riz. Et puis, on voit ici dans cette expérience que si on utilise un graphe de pangénome pour faire du génotypage plutôt qu'un génome linéaire de référence au départ, dans ce cas-là, bien précis, on montre qu'on peut découvrir davantage de régions QTL que dans d'autres approches, en particulier si on tombe pour des caractères pour lesquels les régions d'intérêt sont peut-être moins en déséquilibre de liaison que ce qu'on pourrait espérer et donc on va peut-être rater des choses avec des SNP classiques. Et puis, en creux, le corps génome, enfin, la pangénomie permet de mieux cerner ce qu'est le port génome et donc d'identifier les gènes partagés les plus essentiels qui doivent être toujours présents. Est-ce qu'il va, quand on s'adresse aux micro-organismes, peut-être aider à trouver de nouvelles cibles vaccinales ou de nouveaux agents microbiens ? Chez les animaux d'élevage, peut-être aider à adresser les problèmes liés à la létalité embryonnaire induite par certaines mutations de gènes essentiels ? Peut-être aussi apporter une aide dans la compréhension des interactions hautes pathogènes ? Et puis, peut-être, dans un certain nombre de cas, chez les micro-organismes, et peut-être aussi d'ailleurs chez les plantes, aider à mieux définir ou accompagner la notion de définition d'espèces. Par exemple, je cite le cas de Bacillium 2. qui sont considérées comme deux espèces indépendantes alors qu'elles ne diffèrent finalement que par une partie du génome accessoire qui n'est portée que par deux plasmides. C'était un petit tour d'horizon de ce qu'on entend par pangénome en essayant de vous avoir donné une vision, certes, survolée, mais j'espère un petit peu complète de cette notion sur les différents rayons. pour cette exposé. Merci beaucoup, Yoel, pour cette exposé très intéressante, très novateur, en tout cas pour moi, montrant quelque chose qui est un en particulier, j'ai été saisi par ce que vous avez expliqué sur l'hétérosis. Ce n'est pas un mystère maintenant, c'est donc quelque chose que l'on peut décrypter, on peut commencer à expliquer ce phénomène d'hétérosis sur les hybrides. Je pense qu'on a un élément d'explication contributif, je ne crois pas qu'on ait percé le mystère complètement. Peut-être y a-t-il dans la salle quelques questions à l'attention d'Iohann sur ce premier exposé ? Je vais relayer notre président, si c'est quelqu'un qui pose une question dans la salle. Jean-Paul, jamais, tu te lèves. C'est un commentaire de Jean-Paul. On vient à la tribune, directement. Oui, on vient à la tribune, c'est mieux. Il y a seulement 36 ans, il y en a que c'est plus. Il me semble que, en fait, on est dans un univers de... Quelque part, on est dans un univers de logique floue. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je comprends de l'exposé qui a été fait là, c'est que on ne sait pas si on parle des gènes essentiels, des gènes structurants ou si on parle des gènes communs. Et ce n'est pas forcément du tout la même chose. Mais je pense que c'est un concept intéressant. Mais je pense que, à terme, il sera, comment dire, il sera l'objet de choses plus précises, plus analytiques qu'aujourd'hui. C'est ce que me suggère votre exposition. Merci. Juste peut-être un tout petit élément. effectivement, on sait qu'il y a des corps gènes non laitaux. Donc, même les corps gènes ne sont pas tous indispensables. Autre question dans la salle ? Non. Questions en ligne, peut-être ? J'en ai une qui est Pierre Deveau. En plus des éléments transposables dans l'expression des gènes du génome accessoire, y a-t-il des systèmes épigénétiques tels que la méthylation ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir des variations de méthylation qui vont être la conséquence des variations de présence-absence d'éléments transposables. Et donc, l'arrivée d'un élément transposable à un locus va pouvoir générer des modifications locales de la méthylation qui, elles-mêmes, vont générer des modifications de l'expression des gènes voisins. Que ces gènes voisins, d'ailleurs, soient des corps ou des dispensables gènes ou des gènes non indispensables pour parler français. bien. Merci. Une question de Claire. Ah, pardon. Encore. À vous. Non ? J'aurais une question. On a des outils de génotypage très efficaces pour pouvoir typer des SNP, donc des polymorphismes nucléotidiques. Qu'en est-il, au fond, du typage à grande échelle de variations pangénomiques ? Alors, effectivement, variations pangénomiques, on pourrait dire variants structuraux, finalement. Eh bien, effectivement, c'est ça. Alors, il y a eu des essais, on a fait ça, notamment, au laboratoire, avec des puces, qui marchaient. Mais le problème des puces, c'est que c'était un petit peu compliqué à utiliser avec le rythme de découverte que l'on a de ces variants. Les variants sur les puces ne répondent pas forcément très bien en fonction de leur taille. Voilà. Donc, ce ne sont pas des solutions qui ont vraiment abouti. Ça a été un petit peu abandonné. Donc, pour l'instant, ce que l'on fait, c'est d'essayer de typer par des approches classiques où on va soit essayer de faire des pangénomes, on va dire, linéarisés, sur lesquels on va pouvoir, par exemple, si on prend le maïs avec ses dix chromosomes, on va rajouter sur un onzième chromosome artificiel toutes les séquences nouvelles qu'on aura découvertes dans d'autres génotypes que le génotype de référence. Et puis, on va aligner comme ça les rides en prenant en compte cette diversité additionnelle. Et puis, même dans les régions présentes absentes, on peut découvrir des SNP. Elles sont variables comme les autres. Et donc, on peut essayer d'ajouter aussi des SNP qui viendraient de ces régions-là. Simplement, on va se retrouver dans une situation où quelquefois on va avoir... Enfin, on a trois allèles, finalement. Les deux allèles parce que, généralement, on a deux nucléotides possibles à chaque position. Et puis, en plus, on va avoir cette possibilité d'être présent ou d'être absent. Et il va falloir tenir compte de ça aussi dans les analyses qui se font ensuite. Pas d'autres questions ? On passe au suivant. On peut passer la parole à M. David Vallée du Génoscope pour poursuivre cette découverte des pangénomes, cette fois-ci dans les micro-organismes, des micro-organismes aux microbiotes. Oui, merci. Vous avez la parole, monsieur. 25 minutes à peu près. Je tendrai ma montre pour indiquer que vous aurez presque fini votre temps de parole. Donc, rapidement, je présente David Vallée qui est directeur de recherche au CEA. Il dirige l'équipe LabGem qui conduit des développements et analyses bio-informatiques pour l'étude des génomes des micro-organismes et de leur métabolisme. Il est aussi responsable d'une plateforme qui s'intitule Microscope et qui offre à la communauté internationale des moyens intégrés sur le web pour la notation des génomes prokaryotes. À toi, David. Merci pour cette introduction. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de présenter les travaux sur les micro-organismes à l'Académie d'Académie. Là, j'ai quelques diapositives pour essayer de vous présenter les différentes approches que l'on mène autour de la plan génomique pour l'analyse des génomes microbiants. et avec quelques aspects méthodologiques. Tout d'abord, mon exposé est uniquement sur les micro-organismes prokaryotes, les bactéries, les archées. Quelques généralités. Ce sont des formes de vie les plus anciennes et les plus répandues sur Terre, avec une grande diversité et des estimations de plusieurs millions d'espèces. Ces bactéries et archées sont présentes pour d'enseignement dans la plupart des écosystèmes. à l'origine de l'essentiel des cycles biogéochimiques et indispensables à la survie de nombreux êtres vivants qui vivent en interaction avec leurs microbiotes, d'où le concept d'olombiote ou de supraorganisme. Le génome de ces micro-organismes est très condensé. Généralement, on souffre un, voire quelques chromosomes linéaires ou circulaires et d'éventuelles plasmines. Ces génomes sont très denses. On a à peu près un gène de tous les kilobases. Un génome de 5 mégabases aura à peu près 5 000 gènes. Depuis le début du siècle, on a des progrès assez considérables dans les technologies de séquençage avec une augmentation de débit pour obtenir des lectures courtes et l'apparition de nouvelles technologies de séquençage pour les lectures longues. Grâce à ces technologies, on accumule de plus en plus de données. On a dépassé cette année le million de génomes prokaryotes disponibles dans les bases de données. Ces génomes représentent uniquement 30 000 espèces sur plus d'un million estimés, ce qui est quand même très peu. De plus, on a un fort biais dans toutes les bactéries médicales avec plus de 300 000 génomes de salmonelles. Comment analyser toutes ces données massives ? Pour certaines espèces, on accède à des centaines voire des milliers de génomes qui sont, en termes de contenu, très diversifiés. Pour certaines espèces, on a jusqu'à 40 % de gènes variables et tout cela combiné avec un haut niveau de polymorphisme. Classiquement, quand on avait peu de génomes, on en obtenait quelques-uns additionnels, on utilisait le génome de référence et on comparait ces nouveaux génomes contre le génome de référence. Là, on avait des problèmes d'exhaustivité car on était incapables de trouver des caractéristiques, des gènes particuliers en commun uniquement entre les nombres retrouvés dans le génome de référence. Après, d'autres méthodes sont arrivées pour comparer l'ensemble des génomes par paire. Là, on rentre dans des problèmes de combinatoire et en plus, en termes d'interprétation des résultats, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de référence. On a que des comparaisons par paire et ça peut complexifier les analyses. Depuis quelques années, on assiste à un changement de paradigme en génomique comparée des micro-organismes. On utilise maintenant comme objet un pan-génome de référence. Il y a différentes manières de représenter un pan-génome. On peut représenter un pan-génome sous la forme de variations nucléotidiques ou présenter un pan-génome par rapport au contenu en gène. Dans le cadre de mon exposé, je vais vous présenter uniquement ces approches par contenu en gène. Comment reconstruire un pan-génome à l'échelle des gènes ? À partir de gènes, en termes d'illustration, trois génomes pour lesquels on va comparer le contenu en gène en alignant les séquences des gènes et constituer des familles de gènes homologues. À partir de ces familles de gènes homologues, on va être capable de déterminer celles qui sont conservées dans tous les génomes. On appelle cela le génome cœur ou le génome, le corps-génome. Et les autres familles accessoires. Quand on va rajouter un quatrième génome, ici le génome numéro 4, certaines familles de gènes cœur peuvent passer dans l'accessoire. C'est l'exemple ici de cette famille de gènes gris. Tout simplement, ici, on constate que ce génome numéro 4 est un génome non fini. Il comporte des trous d'assemblage. Le fait que cette famille grise passe dans l'accessoire est tout simplement dû à un artefact d'assemblage, à un problème technique. On s'est rapidement aperçu, avec ces milliers de génomes disponibles, que la définition cœur et accessoire était trop restrictive. Justement, on n'a pas de prise en compte de tout ce qui est artefact d'assemblage et de perte ponctuelle de gènes. Au fur et à mesure où on va rajouter des génomes, le corps va descendre pour atteindre zéro famille conservée. Par rapport également à l'observation des distributions du nombre de familles de gènes conservées dans un génome, on a une distribution en forme de U. Avec de nombreuses familles conservées pratiquement dans la majorité des génomes, on va appeler le génome persistant des familles de gènes intermédiaires en termes de fréquence. Ici, on appelle cela le génome Coqui ou le génome Shell. C'est ici que vont être groupées toutes les familles de gènes plutôt issues de transforisantaux et qui sont importantes pour l'adaptation à l'environnement. Après, on va avoir de très nombreuses familles pour trouver que dans quelques génomes, quelques souches. Et là, on passe plutôt à des transferts horizontaux récents ou peu partagés, notamment par exemple l'émergence d'un gène d'antibiorésiste. Grâce à cette définition en trichotomie, l'assistant Shell et Cloud, si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur nos 4 génomes comparés, les familles de gènes grises et vertes ici seraient ainsi considérées comme des familles du cœur des familles persistantes. En termes de structure des génomes, le contexte génomique est vraiment important, le voisinage génomique, le voisinage chromosomique, surtout en termes d'organisation opéronique qui est l'unité de régulation principale de l'expression des gènes chez les prokaryotes. On constate également quand on compare des génomes que les gènes persistants tendent à être maintenus ensemble, regroupés sur le chromosome ou quand on compare des génomes de différentes espèces on observe par exemple des synthénies conservées. Également, on constate que les flux de gènes issus des transferts raison-tour ont plutôt tendance à se concentrer dans des points chauds du génome dans certaines régions spécifiques du génome. Ainsi, a été établie une nouvelle structure de données qu'on appelle le graphe de pangénome qui permet de condenser cette information de voisinage ici de N-génome. Comment construire un graphe de pangénome ? Dans un graphe de pangénome, à l'échelle des gènes, chaque nœud va représenter une famille de gènes. Les arrêtes ici vont représenter l'information de voisinage des gènes constituant les familles. Au fur et à mesure où on va rajouter des génomes, on va obtenir des chemins spécifiques à certains génomes. Par exemple, ici, vous avez un chemin qui est partagé uniquement par le génome 3 et 4. On a également, bien sûr, des chemins conservés dans l'intégralité des génomes. Grâce à cette structure de données combinée à l'information de présence et de l'absence des gènes, on peut concevoir des méthodes statistiques qui vont être capables d'estimer d'une manière plus correcte le génome persistant et le génome variable que l'on va découper en génome Shell et en génome Cloud. Ici, une illustration sur un tout petit pangénome de chlamydia trachomatis qui est un pathogène intracellulaire humain. par génome, on a à peu près un peu moins de 900 gènes par génome. Quand on reconstruit le graphe de pangénome, on a majoritairement des gènes persistants à 96% et uniquement que quelques parties variables du Shell qui sont groupées que dans une seule région. En satellite, ce génome persistant et chez elle, nous avons également des familles Cloud qui sont un peu plus nombreuses et qui sont pour la plupart issues de séquences plasmidiques. Quand on regarde une espèce du sol qu'on retrouve aussi impliquée dans des infections nosocomiales à l'hôpital, assignée au Bacterbomani. Donc ici, on a une représentation avec l'information issue de 3000 génomes. Donc là, on constate que le père persistant est beaucoup plus souvent interrompu par des régions du génome Shell avec par exemple ici, vous voyez plusieurs chemins alternatifs permettant de passer d'une partie du persistant à une autre. Ces régions du Shell vont être vraiment importantes car elles vont contenir tout ce qui est adaptation à l'environnement, notamment par rapport aux îlots cataboliques pour la vie au niveau du sol et la capture du fer avec les sidéroformes et aussi tout ce qui est gènes d'antibiorésistance. Donc, ces structures de graphes de pangénomes partitionnées en persistant Shell et Cloud sont des modèles de données vraiment efficaces pour repérer des régions variables dans les génomes avec leurs points chauds d'insertion, mais également étudier la dynamique de ces îlots génomiques en termes de contenu en gènes. On s'aperçoit que des groupes de gènes appelés modules en termes d'organisation sont très variables au sein d'une même région génomique. Ici, vous avez l'illustration d'un îlot génomique chez Echerichia-Coli avec représenté tous les différents groupes de gènes par des codes couleurs différents qui peuvent être présents dans cette région-là. Ces unités, ces groupes de gènes vont être appelés modules et correspondent dans le graphe à des familles colocalisées et co-occurrantes qui sont échangées par transferts horizontaux. Nous développons également des méthodes qui ont pour objectif non pas d'étudier un seul pangénome mais d'être capable de comparer plusieurs graphes de pangénome et ainsi étudier les flux entre espèces, les flux de gènes entre espèces. Pour terminer, on envisage également de combiner des approches pangénomiques et métagénomiques on appelle ça la métapangénomique pour accéder à la diversité des microbiotes. Les pangénomes déjà peuvent être utiles pour accéder à des génomes issus d'assemblage métagénomique c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon environnemental d'extraction d'ADN de séquençage d'assemblage et de classification des contigues on est capable de reconstruire les génomes des micro-organismes présents. On appelle ces génomes reconstruits des mags pour génomes assemblés à partir du métagénome. Souvent, ces mags sont incomplets et peuvent contenir des contaminations mais en combinant plusieurs mags de la même espèce issus de différents environnements on est capable de reconstruire des graphes de pangénomes qui sont beaucoup plus représentatifs de l'espèce. et ainsi dans les bases de données grâce à ces approches on accède à 40 000 espèces nouvelles qui ne sont pas encore représentées par des génomes d'Isola. A partir de ces graphes de pangénomes on peut les utiliser comme référence pour des approches bétagénomiques en alignant les lectures sur ces graphes de pangénomes pour ainsi avoir une quantification des espèces présentes avec une meilleure estimation en prenant en compte l'intégralité du persistant et également avec des traitements de signal d'abondance en déconvoluant le signal d'abondance on va être capable d'identifier des souches et également leur associer des parties variables et ainsi être capable de comprendre la dynamique d'évolution des espèces en interaction dans les écosystèmes et leur adaptation aux environnements. Pour conclure en termes de génomique comparée des micro-organismes les approches pro-génomiques ont une certaine maturité il y a encore beaucoup de véros technologiques notamment être capable de combiner des graphes de variants et des graphes de présence d'absence de génomes également gérer les biais de représentativité des génomes on a beau avoir des milliers de génomes pour certaines espèces certains sont trop redondons et donc comment les normaliser il est important également de développer des méthodes permettant de comparer des pangénomes pour étudier les flux de gènes entre espèces et également adapter tout ce qui est processus d'annotation fonctionnelle pour essayer de trouver les fonctions des différents génomes et pour finir des outils de visualisation et de navigation dans ces graphes sont vraiment utiles pour aider le microbiologiste à interpréter les résultats en termes d'application de la génomique microbienne et de la pangénomique pour l'agriculture on peut bien sûr s'intéresser à tous les microbiotes d'animaux d'élevage et de plantes tout ce qui est santé et anti-biorésistance tout ce qui est agroécologie pour le monitoring du sol trouver des souches qui peuvent être appliquées pour du biocontrôle ou par exemple pour des applications biotechnologiques pour valoriser la biomasse végétale je tiens à vous remercier merci pour votre attention alors juste je tiens à remercier Alexandre Acalto ma collègue qui a encadré plusieurs thèses autour de la pangénomique notamment les étudiants Guillaume Gautreau et Adem Bazin qui ont réalisé leur doctorat sur la pangénomique et Jérôme Ardoux qui débute son doctorat autour de la comparaison de pangénome également des collaborateurs de l'Institut Pasteur Edouard de Rochat et des statisticiens qui nous ont aidé à la mise en place de la méthode de partitionnement des graphes de pangénome merci beaucoup monsieur c'est tout à fait intéressant passionnant et moi j'ai une petite alors il y a peut-être des questions dans la salle est-ce que Constant ou Marie-Françoise pouvaient gérer les questions de la salle une remarque et une question pouvez-vous parler dans un micro s'il vous plaît très proche de la une remarque et une question s'il te plaît il faudrait peut-être que tu rappelles la différence entre pangénome et métagénome pour les personnes qui sont en ligne et je voulais savoir d'après toi est-ce que cette notion de pangénome chez les micro-organismes remet en cause la notion d'espèce ou pas ça c'est c'est une question assez intéressante en termes de définition d'espèce alors on accumule de plus en plus de données soit issues de génomes de souches isolées ou de génomes reconstruits à partir des métagénomes et en comparant ces génomes en termes de régions conservées on s'aperçoit parler plus près du micro on s'aperçoit qu'autour de 95% au dessus de 95% d'identité on a vraiment une zone frontière qui nous permet de redéfinir cette notion d'espèce donc l'information génomique vient vraiment au support et permet de redéfinir la notion d'espèce et d'une manière assez remarquable aussi pour tout ce qui est espèce de l'environnement on retrouve tout le temps c'est d'une manière en termes de variation au sein du pangénome on retrouve tout le temps ces trois partitions de génomes persistants Shell et Cloud et quand on en retrouve un peu plus c'est souvent que l'espèce est plutôt mal définie ce qui amène aussi à redéfinir l'espèce par les études de pangénome en termes de la métagénomique le but de la métagénomique est d'accéder à la diversité d'un écosystème d'un environnement à partir d'une extraction d'ADN et de séquençage on obtient tout un tas de lectures de séquençage pour lesquelles on ne connait pas leur attribution à des organismes le but c'est justement d'être capable d'identifier les différentes espèces présentes à partir de ces lectures de séquençage et de retrouver les fonctions intéressantes d'ancrer ces lectures métagénomiques sur des pangénomes de référence permet vraiment d'amener une grosse plus-value en termes d'identification des espèces et des fonctions je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions si notre confrère de l'académie des sciences qui va se présenter le micro au micro s'il vous plaît monsieur voilà ça c'est l'idéal si j'ai bien compris ta réponse dans le cas des riquets de scie par exemple où le corps génome représente 8% ça veut dire quasiment que les espèces sont très mal définies chez les riquets de scie par exemple oui tout à fait tout à fait il y a par rapport à des caractérisations phénotypiques avec aussi quelques gènes marqueurs on s'aperçoit qu'avec l'arrivée des jeunes hommes beaucoup d'espèces sont très mal définies donc là l'exemple des riquets de scie était vraiment on avait un problème de définition d'espèces après il y a quelques exceptions il y a des jeunes hommes qui vont des espèces qui vont perdre beaucoup de gènes et avoir beaucoup de turnovers dans le persistant là on peut avoir quelques surprises vraiment plutôt sur des pathogènes intracelluaires oui moi j'avais une question j'allais dire de Béotien lorsque vous vous faites du contrôle dans les sols j'ai compris que vous identifiez des ADN sans savoir de quels organismes ces ADN venaient est-ce que j'ai bien compris oui tout à fait c'est les approches métagénomiques oui voilà tout à fait et donc vous arrivez à distinguer des ADN et ensuite vous pouvez attribuer ces ADN à des organismes à des micro-organismes ou à des associations de micro-organismes par exemple oui voilà et le problème c'est d'avoir suffisamment de génomes ou de pangénomes de référence qui représentent la diversité d'espèces de l'écosystème étudié oui voilà c'est très intéressant ça jette une lumière nouvelle sur ce que pourrait être une analyse biologique des sols peut-être oui alors le sol est encore très complexe et le nombre de génomes de référence est encore limité mais par rapport aux technologies de séquençage à longue lecture et du séquençage plus massif on peut arriver au fur et à mesure à accéder à beaucoup plus de diversité en termes d'espèces vous avez une idée du chiffrage de cette diversité c'est-à-dire du nombre d'espèces qui pourraient être qui pourraient être couverts dans un sol agricole ordinaire non c'est hors est-ce que c'est la dizaine la centaine le millier la dizaine de milliers le million alors oui je pense que la réponse c'est non je n'ai pas la réponse j'aurais peur de dire non je ne peux pas m'avancer là-dessus mais c'est beaucoup plus complexe qu'un microbiote humain et il y a plusieurs types de sol donc il va y avoir autant de diversité que de types de sol donc je pense que là en termes de données on manque encore cruellement de données de référence en génomique une question de Claire Roger Gaillard merci oui alors merci beaucoup en fait je reviens sur la notion de logique floue qui a été évoquée par monsieur Jamais au fond là le vocabulaire évolue donc il avait été précisé dans l'exposé précédent qu'au fond on peut utiliser le terme d'accessoire de génome flexible là on voit apparaître au fond trois types de génomes avec l'aspect alors je reprends persistant coquille un peu nuage avec le cloud est-ce qu'au fond ces trois en fait ces trois portions du génome quand on aura levé les incertitudes de séquençage vont revenir à deux portions de génome ou au fond c'est plutôt ceux pour lesquels on définit deux portions qui vont rester qui vont devenir trois portions voilà c'est juste l'importance relative de ces différentes sous-fractions du pangénome par rapport à l'échantillonnage la fraction intermédiaire que l'on appelle coquille ou shell peut varier parce qu'elle va refléter tout ce qui est adaptation aux différents écosystèmes pour une espèce après donc on pourra avoir de la variation suivant l'échantillonnage et les écosystèmes que l'on étudie mais par contre d'une manière systématique on va retrouver généralement ces trois partitions et avec une part importante d'une très grande diversité dans le génome nuage le cloud pour plusieurs raisons notamment tout ce qui va être on va dire dans le cloud on retrouve beaucoup le champ de bataille contre les prophages parce que les bactéries ont quand même des ennemis voilà qui sont les virus qu'on appelle phages avec tout un tas de systèmes de défense qui se mettent en place et des prophages aussi des phages qui arrivent à s'intégrer sur la forme de prophages et donc on va trouver une grosse diversité de gènes dans ces parties juste pour poursuivre la question est-ce que les gènes qui sont dans le cloud sont les futurs candidats pour être dans le shell en termes d'évolution d'évolution c'est quand on accède à un génome on a une photo à un instant donné d'un individu dans une population et essayer de dater et de retracer l'histoire évolutive d'un gène shell qui viendrait du cloud c'est peut-être oui ou l'inverse c'est pas si simple ce qu'on arrive ce qu'on voit surtout c'est en fait des parties persistantes de certaines espèces qui passent dans le shell de d'autres espèces en fait on voit apparaître des convergences fonctionnelles sur des espèces complètement différentes qui vont être capables de suivant l'écosystème jouer le même rôle comment voyez-vous monsieur les relations entre la microbiologie des sols et les analyses que vous faites sur le matériel sur l'épongénome des microbiotes des sols alors je n'ai pas réellement d'idées sur les relations directes en termes d'application c'est encore très coûteux pour en agriculture de mettre ça en place en routine on est encore très loin de pouvoir faire ça après il commence à y avoir des technologies de séquençage viennent portables le coût peut éventuellement baisser on pourrait imaginer que ce soit un outil de diagnostic pour des pathogènes notamment après sur le sol oui sur la diversité du sol et vraiment y accéder je pense que pour l'instant la technologie est encore limitée la génomique ne permettra pas d'amener des réponses en termes de production à l'école par contre pour en termes de recherche et de compréhension je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre l'écologie du sol par rapport à l'ouïcron à l'analyse merci 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 de ne pas avoir complètement répondu mais il n'a pas ouvert une petite piste merci merci monsieur est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne constant par exemple ici on va découvrir une oui c'est Gwenda restou quid de la notion d'OTU pour les espèces non cultivables c'est-à-dire non décrites n'est-ce pas un peu circulaire pour définir les frontières d'un pan génome pour ces taxas les génome à considérer une question assez technique je pense que c'est relatif aux analyses plutôt basées sur des marqueurs de type 16S alors en termes de diversité et de compréhension de la diversité d'espèces en utilisant uniquement des marqueurs de type 16S on s'aperçoit qu'il y a des problèmes techniques il y a des problèmes après l'analyse bioinformatique et donc la métagénomique et le séquençage et la reconstruction de génome est vraiment complémentaire merci on peut passer au suivant est-ce que est-ce que nous pouvons passer à l'exposé suivant de monsieur François Sabot de l'Institut de recherche et de développement sur les pangénomes des plantes effet de la domestication et évolution vous avez la parole monsieur alors notre collègue François Sabot est directeur de recherche à l'Institut de la recherche pour le développement IRD après avoir fait une thèse à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand il a tout de suite été intéressé par les variations structurales et par la génomique chez les végétaux excusez-moi je pense et il s'intéresse maintenant les phénomènes d'impact de l'anthropisation sur la biodiversité et l'agrobiodiversité à toi merci donc en premier je tenais à remercier l'académie de m'avoir invité et de me permettre de présenter les travaux que nous effectuons à l'IRD donc moi je vais vous parler un peu de pangénomes et de végétaux en prenant des exemples de particulièrement de céréales cultivées et des choses qu'on fait au laboratoire c'est un travail qui est en cours de publication pour certains passages donc n'hésitez pas si vous avez des questions à postériori ça y est il ne veut plus voilà donc rapidement en introduction Johan vous en a parlé en 2007 Michel et Morganté décrivaient ce concept de pangénome chez les plantes suite aux analyses de Tételin les années auparavant et aux papiers de fouet donneur et à demi mot ce qu'il nous disait c'est qu'en fait quand on prend deux génomes de maïs il n'y a que la moitié du génome qui est en commun effectivement à l'époque dans ces articles dans ce type d'article on suspectait que la majorité de ces variations étaient dues à des éléments transposables très peu à des gènes parce que ça a été un peu trop novateur un peu trop comment dire disrupteur de dire que en fait des gènes disparaissaient ou apparaissaient dans les individus mais en discutant avec Michel et quelques années après en fait lui était persuadé qu'il y avait plein de gènes qui bougeaient mais il n'a pas osé le dire dans le papier parce que c'était un petit peu trop récent comme présentation il n'empêche que déjà à l'époque la question de savoir si un seul génome ça suffisait on commençait à avoir eu les génomes du riz on commençait à avoir des informations assez conséquentes sur le génome du maïs sur d'autres séquences BAC qui venaient d'autres génomes comme le blé etc donc vraiment on commençait à se poser cette question là et ce premier papier de fouet d'honneur qui avait vraiment marqué les esprits moi je me souviens qu'il était sorti quand j'étais en thèse et tout de suite on s'était vraiment posé la question de savoir est-ce que ça sert d'avoir qu'un seul génome ou pas en fait on s'aperçoit que non là c'est juste une image rapide qu'on a fait l'année dernière pour un cours c'était juste pour montrer à des étudiants qu'en fait on fait de la pangénomique dans énormément d'espèces on va faire ça avec les concombres on va faire ça avec des tomates on va faire ça avec de la vigne on va faire ça avec du maïs avec extrêmement beaucoup d'espèces et en fait on s'aperçoit au fur et à mesure que la mesure pangénomique c'est la vraie mesure de la diversité de l'agrobiodiversité ou de la biodiversité d'un organisme et qu'en fait pour déterminer ou d'un groupe d'individus dans une espèce utiliser uniquement des marqueurs de type polymorphisme de nucléotides ne suffit pas il faut aller beaucoup plus loin que ça et ajouter ce polymorphisme de séquence je vais parler de polymorphisme de séquence plutôt que de polymorphisme de gène d'une part dû à mon histoire personnelle qui vient des éléments transposables donc moi je suis plus élément transposable que gène et pour la deuxième chose qui est qu'un gène est une définition extrêmement floue et qu'une séquence qui n'est pas un gène peut devenir à un moment ce qu'on appelle généralement un gène donc nous au laboratoire on travaille plus sur la séquence elle-même qui est une information qu'on peut vraiment décrire plutôt que sur la notion de gène tout le temps même si je vais prendre des exemples de gènes type agronomique donc en 2020 comme beaucoup d'entre nous tous nous étions confinés avec ma collègue Cécile Monat nous avons décidé de faire un petit tour d'horizon de ce qui avait été fait comme étude sur les céréales en pan génomique donc on avait trouvé 45 études qui étaient assez diverses il y en avait plusieurs sur le riz forcément c'est un peu l'espèce modèle dans les céréales on en trouvait chez la tomate etc. donc 2020 45 études ça nous paraissait intéressant il faut savoir qu'actuellement en 2022 il y a plus de 100 études chez les plantes sur la pan génomique si vous tapez pan génome dans Google Scholar par exemple vous allez avoir des tonnes et des tonnes de papier et si vous tapez plein de pan génomes vous allez vraiment en avoir plus d'une centaine donc c'est un domaine qui est en pleine explosion les avancées des technologies de séquençage font que maintenant vous pouvez entre guillemets obtenir le pan génome de votre espèce beaucoup plus facilement même si pour les très gros génomes ça pose encore pas mal de problèmes mais il y a des méthodologies maintenant qui permettent d'acquérir beaucoup d'informations ce qu'il y a d'intéressant dans ces études c'est qu'on va commencer à parler de pan génome à partir de trois individus mais des études comme par exemple l'analyse des 3000 génomes de riz a été faite à vraiment très grande échelle même si 3000 génomes ne représentent pas toute la diversité alors on représente bien 95 ou 96 voire 99% il y a plein de méthodologies qui ont été utilisées des méthodes basées sur des génomes entiers sur des transcriptomes donc sur ce qui est exprimé avec des technologies de lecture courte de lecture longue des technologies d'assemblage de génomes des technologies de mapping donc de reconstitution de séquences qui existent déjà chez d'autres références donc il y a vraiment plein plein de choses qui ont été faites on a quand même régulièrement sorti des informations assez cohérentes et assez communes avec tout le monde donc juste un petit rappel méthodologique il y a deux grandes familles d'approches en fait pour décrire un plan génome et pour créer un plan génome la première partie à gauche qui est ce qu'on appelle le assembled and map alors désolé c'est le terme anglais mais c'est vrai que dans le domaine de génomique on a tendance à le faire en anglais c'est j'assemble et ensuite je cartographie c'est à dire qu'on va assembler des génomes entiers alors soit de manière complète c'est à dire qu'on a des génomes de type chromosome entier ou alors des génomes partiellement assemblés voire carrément en passant par un graphe directement et c'est ensuite ces séquences de génomes entiers ou de graphe qu'on va comparer les unes aux autres pour pouvoir identifier les fractions dites cœur et les fractions non cœur la deuxième approche elle c'est plutôt ce qu'on appelle le map d'un assemble donc je vais identifier ce qui est commun et en fait je ne vais reconstituer que ce qui n'est pas commun donc ça a un avantage technologique par rapport à certains types de lecture ça permet d'être itératif par exemple et d'identifier plus facilement ça a des limites d'approche en termes de temps de calcul par rapport à certaines autres approches mais c'est très très utilisé par exemple ça a été fait chez les choux ça a été fait chez le blé nous on l'a beaucoup travaillé chez le riz et des papiers comme Yahoo et Tal en 2018 par exemple des papiers séminaux dans le domaine du riz ont travaillé sur ces approches de map d'un assemble donc je ne vais pas vous décrire les 100 ou 200 articles qui existent dans cette littérature récente sur les céréales j'ai juste me focalisé enfin sur les plantes j'ai juste me focalisé sur quelques exemples un petit peu iconiques alors le premier exemple que je vais prendre c'est le poids donc chez le poids c'est un papier de Liou et Tal en 2020 on n'a que 26 cultivars alors la première chose à voir c'est que ce ne sont que des cultivars donc ce sont des séquences des variétés cultivées à l'heure actuelle qui en général descendent d'un fonds génétique assez restreint et ce qui est intéressant c'est qu'en analysant la séquence de ces 26 cultivars on a pu identifier 27 175 gènes là c'était des gènes qui ont été identifiés par notation qui sont complètement absents de la référence un génome de plantes moyennes c'est environ 30 000 gènes donc ça veut dire qu'on a quasiment deux fois plus de gènes qui sont absents de la référence par rapport à leur présence réelle dans l'espèce et là on avait un groupe que de 26 individus donc une base génétique assez faible plusieurs analyses ont été faites particulièrement une analyse sur le lustre de la coque et on voit que grâce en fait c'est une analyse de type GWAS donc c'est une association entre une variation et un phénotype et on voit un pic qui apparaît sur le chromosome 15 ici à peu près à 10 mégabases du début du chromosome 15 et quand ils sont allés regarder exactement cette région on voit qu'en fait il y a une petite insertion d'un gène donc en rouge ici dans un gros bloc plus large lui donc en fait c'est un gros bloc qui est présent chez certains individus et pas chez d'autres et ce gène là a un impact sur le fait d'être lustré ou pas lustré et on peut être intermédiaire bien sûr si on a été aux zygotes chez le blé tendre alors il y a plusieurs analyses qui ont été faites là j'ai utilisé surtout les deux dernières qui me paraissent intéressantes la première c'est celle de Monténégro et Tal en 2017 là on a 18 cultivars qui ont en plus une base génétique encore plus restreinte parce qu'ils ont des parents communs entre eux au niveau de leur genèse donc c'est vraiment une base génétique encore plus restreinte et là on a quand même 12 150 gènes qui étaient absents de la référence c'est à dire qu'avec un génome qui en plus le blé tendre je vous rappelle qui est un génome énorme qu'on n'a pas en génome entier rien qu'à partir d'une fraction du génome ils ont pu identifier plus de 12 000 gènes qui n'étaient pas dans la référence néanmoins un papier assez récent de Valcoviac en 2020 montrait que ce type d'analyse particulièrement sur ces génomes où on n'est pas complet a une grosse limite méthodologique dans la définition du pangénome par exemple ici ils sont allés chercher des gènes NLR uniques combien on trouvait de gènes NLR uniques qui sont des gènes de résistance et en fait ils ont fait une analyse qui est assez intéressante assez intéressante ils ont qualifié d'uniques des gènes qui sont soit 100% identiques soit à 98% soit à 95% et en fait on s'aperçoit que la première limite qu'il y a dans la définition d'un pangénome c'est à quelle limite on va s'arrêter à quel moment une séquence n'est plus la même séquence que celle d'à côté et ça c'est une question qui est assez prégnante et fondamentale sur laquelle on bute régulièrement quand on construit des pangénomes c'est à quel moment je vais dire je suis vraiment quelque chose de différent en fait alors il y a des fois où on voit une distribution bimodale il n'y a pas de soucis on sait droite et gauche où on est et puis il y a des fois c'est plutôt une gradation et là ce qu'on voit c'est que par exemple à 100% très vite on va obtenir énormément de gènes différents simplement parce que le moindre SNP la moindre mutation va vous modifier le type de séquence par contre 98-95% on voit qu'on réduit largement le nombre de nouveaux gènes qu'on va ajouter en fonction des lignées donc là on a jusqu'à 15 lignées mais 98-95% on commence à amortir donc il est vraiment important quand on décrit un pangénome de décrire les limites techniques qu'on a utilisées la méthodologie parce que ça peut influer énormément sur l'interprétation des résultats il y a un autre aspect qui est très important à prendre c'est l'échantillonnage donc Johan en a un petit peu parlé et David aussi là c'est un papier sur le sorgho de Wang Etal qui est sorti l'année dernière et dans lequel ils ont travaillé sur 60 génomes donc vous avez ici la phylogénie de ces 60 génomes et ici le nombre de gènes qui sont présents avec au moins 75% de séquences couvertes c'est à dire qu'au moins 75% de la séquence du gène est présente dans le génome qu'ils ont étudié et on voit très bien ici un décrochage en fait on a un échantillonnage d'à peu près 25 individus où il y a beaucoup de gènes qui sont communs et en fait on a un décrochage très rapidement et on voit une décroissance très forte et en fait ce décrochage il est dû au fait qu'ils ont introduit des sauvages et dès qu'on va introduire de la diversité plus grande en fait on va augmenter on va réduire la taille du corps et on va augmenter la quantité de ce qui est non-corps c'est un peu ce que disait David tout à l'heure c'est à dire qu'à un moment ou un autre il y a une espèce de barrière qui fait qu'on va augmenter ces valeurs là alors dans certains cas de certaines céréales c'est très compliqué de définir ce qui est sauvage de ce qui est cultivé si je prends des exemples comme le mille par exemple le mille c'est soit sauvage soit cultivé mais en gros on prend un sauvage incultivé on n'est pas capable de faire la différence donc le choix de l'échantillonnage va vraiment impacter cette structure et c'est vraiment important de définir quels sont les individus que vous avez mis dedans quand vous allez en parler alors pour revenir juste sur les résultats qu'ils ont obtenus alors eux ils n'utilisent pas le terme de shell ils utilisent le terme de soft core enfin ils ont utilisé en fait une définition un peu plus complexe ce qu'ils appellent core c'est vraiment des gènes qui sont présents à au moins 75% avec peu de différence génétique le soft core qui va être des choses qui vont être présentes chez 90-95% des individus et on va considérer que c'est des problèmes techniques qu'on a eu chez les quelques individus qu'on n'a pas et puis après ils ont donc la notion de dispensable le notion de dispensable étant tout ce qui n'est pas core ou soft core donc c'est plutôt une définition négative on ne va pas se référer au bimodal et ce qu'ils appellent le private c'est vraiment le cloud ce qu'on appelait le cloud dans la présentation de David qui est présent chez un seul individu donc qui là peut être un artefact technique qui peut être un transfert horizontal qui peut être une apparition de nouveaux gènes etc. et ce qu'on voit c'est que la majorité des gènes en fait là c'était uniquement les gènes il y a plus de 60% des gènes presque 70% des séquences qui sont en fait des séquences géniques qui sont dans le core ou dans le soft core on a quand même rien qu'avec ces quelques individus plus de 30% des gènes qui ne sont pas présents au sein du corps génome donc si vous prenez n'importe quel individu de référence même s'il est très bien séquencé vous allez rater au moins 30% des gènes dans le sorgho alors les plus grosses les plus grosses analyses de pangénomes sont faites actuellement chez le RIE alors pourquoi le RIE le RIE c'est que historiquement ça fait très longtemps qu'on travaille sur le RIE Michel Delsenis ici présent pourra vous le confirmer et on a une énorme ressource génétique qui a été faite qui est le séquençage des 3000 génomes de RIE en 2018 Wang et Tal ont travaillé sur 453 accessions de ce jeu de données qui en fait étaient des accessions représentatives et qui avaient le plus de données de séquençage et sur les 23 000 ils ont identifié 23 876 familles de gènes c'est pas simplement des gènes c'est des familles de gènes donc dans une seule famille vous pouvez avoir plus d'un gène et ils ont regardé la présence-absence des familles de gènes et en fait on voit très bien qu'en bleu là vous avez l'absence potentielle donc chaque chaque colonne est un gène et chaque ligne on le voit pas très bien parce qu'il y a quand même 453 lignes mais chaque ligne est un individu et on voit bien qu'on a des patterns de présence-absence des patrons de présence-absence qui apparaissent et tout ça ce qu'on s'est aperçu en fait c'est que c'était très lié en fait à la distribution historique et génétique du riz le riz qui est formé de deux sous-espèces et en fait même de presque 20 groupes génétiques différents et c'est extrêmement lié à la diversité génétique ce qui a été aussi vu et qui est là je pense à mon sens une limite technique d'une part une limite technique et puis d'une part une chose qui est importante à prendre en compte la première chose qu'ils ont vu c'est que très rapidement au bout de 100 accessions ils arrivaient à une saturation du pan génome c'est à dire qu'ils ne découvraient plus de nouveaux gènes je pense que là on a à faire partiellement une limite technique qui est le fait que ces génomes sont séquencés en petites lectures et dans des zones très difficilement séquençables qui ont des structures génétiques un peu compliquées très riches en GC par exemple en nucléotides GC on n'arrive pas à attraper ces séquences au séquençage de lecture courte et donc on n'arrive pas à avoir forcément toute la représentativité totale du génome donc là ils ont très vite atteint un palier mais si on refaisait l'analyse en lecture longue on aurait des choses plus intéressantes par contre ce qu'ils ont vu et c'est ce qui a été montré un petit peu avant c'est que le corps descendait en permanence c'est à dire que plus vous ajoutez des individus plus vous descendez le corps il y a une théorie qui dit qu'en fait il y a des papiers qui sont sortis il y a 4-5 ans sur les pans génomes qui dit qu'en fait le corps ça n'existe pas ce n'est qu'une vue de l'esprit en termes de séquences et seul le corps réside dans des fonctions on n'ira pas jusque là en général ce qu'on dit plutôt c'est que le corps si on reste 100% de présence chez tout le monde on n'aura jamais le corps réel parce qu'en fait on va rater techniquement on est avec la barrière de différence etc donc en fait si on prend le corps et candidat de corps on voit que ça se stabilise mais rester sur des notions très absolues de présence-absence absolument parfaite on va très vite limiter la notion de corps par contre ce qui est sûr c'est que le corps diminue au cours du temps maintenant est-ce que le corps diminue parce que c'est un individu qui artefactuellement a perdu dans sa génération où il est là et au moment où on le séquence le gène et que en fait cet individu n'aura jamais de descendance parce qu'il va être stérile ou autre ou est-ce que le corps descend réellement et qu'en fait il y a la compensation pour l'instant on n'a pas encore assez d'éléments pour le supposer alors nous on travaille beaucoup là c'était le riz asiatique nous on travaille beaucoup sur le riz africain alors pour ceux qui ne le savent pas en fait il y a deux espèces domestiquées de riz il y a l'espèce du riz asiatique celle que tout le monde va manger tous les jours dans le monde qui va fournir 20% de l'alimentation mondiale chaque jour et il y a le riz africain qui est au rizag laberima qui a été domestiqué en Afrique de l'Ouest et qui est vraiment endémique à l'Afrique de l'Ouest alors pourquoi on travaille sur le riz africain ? on est à l'IRD donc on travaille avec les pays d'Afrique et le deuxième avantage que ça a c'est que c'est un on connait très bien son ancêtre Kioruza Barty et c'est deux espèces qui ont une très faible diversité génétique donc c'est un bon modèle pour travailler sur des choses avec faible diversité génétique et cultivé et en fait on a fait une approche on avait un jeu de données assez conséquent de 300 individus séquencés en lecture courte et on a essayé d'identifier ce qui était ce qui n'était pas dans la référence ce qui était pangénome et d'essayer de voir où ça se trouvait dans le génome donc en fait rapidement ce qu'on a fait c'est qu'on a positionné toutes les séquences courtes qu'on avait sur le génome de référence ce qui n'était pas présent dans le génome de référence simplement on l'a assemblé par individu ensuite on a réduit la diversité entre les individus et puis une fois qu'on a fait ça on a ancré alors ici vous avez une image des 12 chromosomes du riz donc chromosome 1 à chromosome 12 avec la petite barre noire au milieu qui est le centre-mer et chaque fois que vous voyez un trait bleu en dessous ça représente un endroit où une séquence est insérée et ce qu'on peut voir tout de suite dans l'image c'est qu'en fait il n'y a pas de hot spot pendant longtemps on a supposé que les variations particulièrement sur le maïs il y a des papiers qui sont sortis qui montrent que les hot spots de variations les recombinaisons vont se produirent plutôt au niveau des centres-mer dans le cadre du pangénome on n'a pas l'impression de voir ça on a l'impression alors effectivement il y a peut-être des zones comme par exemple ici sur le chromosome 4 où c'est un peu plus dense après on a des limites techniques qui font qu'il y a des fois on n'arrive pas à ancrer mais on n'a pas on n'a pas vraiment vu de bloc statistique qui montre vraiment de régions dans lesquelles vous avez plus de prédominance de variations structurelles que dans d'autres alors si maintenant on vient un peu plus dans les détails on a identifié près de 500 000 séquences qui font de 300 bases à 83 kilobases donc ça peut être vraiment des très grands fragments qui sont insérés pour un génome standard de 350 mégabases vous prenez un individu ça fait 350 mégabases en fait on a identifié 515 mégabases supplémentaires dans le groupe des espèces de riz africain donc le sauvage et le cultivé c'est à dire que si vous prenez un individu vous n'avez que seulement un tiers du génome total de ce groupe qu'on a identifié bon effectivement comme on s'y attendait il y a 67% d'éléments transposables dedans la majorité des variations qu'on a c'est l'éléments transposables encore heureux c'est quand même des choses qui bougent et ce qu'on est en train de mettre le doigt dessus c'est que en fait ça bouge beaucoup plus que ce qu'on imaginait par contre on a identifié à minima on est encore en train d'essayer de raffiner l'analyse parce que là on est surtout sur les gènes protéiques on n'a pas encore fait les gènes de type ARN ou petit ARN ou non ARN mais sur les gènes de type protéique on a identifié au moins 2500 gènes dans ces séquences supplémentaires et sur ces 2500 gènes il y en a plus de 2106 qui sont sous sélection pour la domestication donc ça veut dire que dans le cas de la domestication il y a aussi une sélection sur le gène non seulement du corps mais aussi du dispensable de ce qui n'est pas corps donc ça me permet de venir à la deuxième partie de ma présentation qui est l'impact de la domestication donc on s'est vraiment focalisé sur les domestications du riz pour voir un peu ce qui se passe on n'est pas les seuls bien sûr le riz la domestication du riz c'est une très grosse affaire politique dans le monde je vous renvoie aux papiers sur les doubles triples domestications la domestication vient de Chine la domestication vient d'Inde voilà en tout cas il y a quelques papiers qui sont intéressants il y a un papier de Zhao de l'équipe de Bin Han en fait qui a travaillé sur 66 génomes de riz entiers dans lequel ils avaient un certain nombre de riz sauvage de riz à ruf et pogon donc là on est revenu sur les riz asiatiques et en fait ils ont identifié des présences et absences et en particulier de gènes d'intérêt agronomiques importants comme Sub1 dont vous a parlé Yoann qui est alors pour la petite histoire Sub1 le gène a été cloné en 2012 et c'est le premier gène agronomique d'intérêt important sur le riz qui a été cloné dans le dispensable génome en fait il permet à la submergence c'est à dire que vous pouvez avoir votre rizière qui est deux semaines sous l'eau par exemple au Bangladesh lors d'une inondation quand l'eau se retire et bien le riz est encore là si vous n'avez pas Sub1 le riz n'est plus là le riz est pourri donc Sub1 est un gène vraiment très important dans certaines contrées et en fait il n'est absolument pas présent dans la variété de références qui est Nippon Barré qui est ici par exemple il est juste là Nippon Barré vous voyez il n'y a pas Sub1 alors Pistol 1 et Snorkel pardon les deux Snorkel sont aussi des gènes de résistance à la submergence mais moins moins connus que Sub1 qui est quand même l'exemple emplématique le deuxième étant Pistol 1 qui en fait vient du locus Pup1 qui est Pup A non Pup A1 qui est en fait un gène de résistance à la déplétion en phosphore et qui est aussi un gène qui sont vraiment intéressants n'ont aucune copie dans certains des génomes donc c'est pas simplement des variations c'est pas simplement des gènes qui apparaissent et qui ont un petit impact à droite à gauche ça peut vraiment être des gènes interagronomiques très très forts qui sont dans ces dispensable génomes et qui sont vraiment intéressants pour l'agronomie donc là pour la petite histoire vous voyez ici tous les gènes corps en fonction de leur alors là on a les différents sous-groupes de population donc les sauvages sont ici en bleu clair c'est les 5 groupes majoritaires de diversité des rilles asiatiques vous avez les indicats les japonica et les 3 autres groupes house, basmati et les admix et on voit très bien qu'on a une différentielle dans les dispensable gènes qui sont spécifiques des individus des groupes et certains gènes ne sont présents que chez le domestique pardon que chez les sauvages donc c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ces ressources génétiques parce qu'on va identifier non seulement des allèles mais aussi des gènes qui ne sont présents que chez les sauvages ou que dans certaines sous-espèces dans le riz africain on a quelques exemples emblématiques ce qu'on a trouvé par exemple c'est que la structure physique du riz africain au champ le cultivé en fait il a une structure érigée ce qui a dû être sélectionné par les premiers fermiers en fait ça leur évite de se retrouver avec le riz par terre il n'y a pas de verse il se tient bien droit et la structure érigée est dirigée par un gène qui s'appelle prog1 alors dans le riz asiatique il a été sélectionné par une perte de fonction en fait il y a eu une perte de fonction dans la domestication dans le riz africain en fait on a trouvé que ce n'était pas une perte de fonction c'est carrément une déletion de 40 kilobases donc vous avez 4000 nucléotides qui sont sortis et ce qu'il y a de rigolo c'est que ça c'est un sauvage un vrai sauvage absolument qui a tendance à s'étaler pour détruire les autres plantes autour de lui récupérer le maximum de lumière donc c'est normal qu'il s'étale à côté on a des sauvages qui eux sont plutôt érigés et donc on pourrait dire en fait ils ont donné cette caractéristique de perte de séquence aux domestiqués et en fait pas tout à fait parce qu'on s'est aperçu avec des années supplémentaires que ces espèces là ne sont pas vraiment des sauvages mais potentiellement des sauvages qui sont introgressés par du cultivé la barrière est assez difficile donc on suppose qu'en fait il y a une sélection potentiellement d'un de ceux là mais on n'est vraiment pas sûr que ce soit un de ceux là mais en gros il y a une sélection de cette perte massive de séquence c'est pas la seule dans le riz africain on a regardé à l'échelle génomique entière donc là vous avez les couples de domestication donc le riz africain cultivé et son ancêtre sauvage le riz asiatique cultivé et son ancêtre sauvage et donc là c'est un papier qu'on est en train de sortir qui a été fait dans le cadre de la thèse de Cécile Mona de Nuedang et de Christine Tranchand-Dubreuil dans l'unité et en fait ce qu'on voit en bleu vous avez la fraction qui est corps c'est à dire le nombre de gènes qui sont caractérisés comme corps à 95% c'est à dire que c'est 95% des individus longs on dit que c'est du corps et la fraction rouge c'est la fraction dite dispensable et en fait on voit que dans Glaberima on est quasiment à 50% des gènes qui sont réellement corps en fait et ce qu'il y avait de bizarre avec cette analyse la première fois qu'on l'a vu on n'y a pas cru on sait tous que quand on a une domestication on réduit la base génétique on va prendre très peu d'individus donc théoriquement on devrait tous avoir les mêmes gènes en commun et en fait il semble qu'il y a un phénomène qui soit apparu pendant la domestication et Johan en a parlé tout à l'heure pendant la sélection aussi qui élimine des locus alors on ne sait pas si l'élimination des locus est une élimination active par sélection en fait l'agronome va sélectionner ou contre-sélectionner certains locus et donc faire disparaître des séquences dans le génome ou alors on ne sait pas si c'est en fait simplement qu'on a un relâchement de la pression typiquement si je vous apporte de l'eau si je vous apporte des intrants si j'élimine les adventices en fait vous avez moins de pression sur les gènes qui vous permettent de résister à ces problèmes là et donc les gènes vont dériver et disparaître alors disparition bien sûr ça peut être simplement dû au fait qu'on n'arrive plus à les reconnaître à l'identique ça peut être aussi des éliminations de séquences donc là ces analyses là sont basées sur de la reconnaissance de séquence donc du mapping donc on a toujours le problème de la barrière technique mais ce qu'on voit bien c'est que le même phénomène s'est produit dans les deux domestications c'est à dire qu'en fait quand vous prenez un sauvage chez le riz un ruffipogo ou un barthi a lu tout seul il a plus de gènes que le corps génome de tous les cultivés c'est à dire qu'il a beaucoup plus de gènes voire même il a plus de gènes si on va dans certaines analyses qu'on avait c'est un peu à reprendre parce qu'on était avec des limites techniques mais il semblerait qu'un seul sauvage ait plus de gènes que l'intégralité des cultivés dans le point de génome des cultivés pour le riz africain pas pour le riz estétique donc en fait on a vraiment cet effet de réduction et cette réduction elle s'est produite post-domestication vu qu'au moment initial de la domestication on avait une base génétique commée donc en fait nous on utilise effectivement la notion de pangénome loué ou fermé mais en fait on travaille plutôt sur la notion de ratio entre le corps génome et le pangénome c'est à dire que pour nous un pangénome qui est ouvert c'est intéressant mais si le ratio du corps génome sur le pangénome est très faible en fait ça veut dire que l'espèce a une potentialité d'adaptation très forte alors potentialité d'adaptation ou d'hérigénétique mais en tout cas un pool de séquences extérieures très important par rapport à une espèce qui va avoir un très fort taux de corps sur pangénome donc c'est à dire qu'en fait la majorité du pangénome est formée par le corps génome alors il y a certaines espèces comme l'a montré Joanne tout à l'heure dans le tableau des espèces qui ont 95% de corps génome 15% en fait dans ce ratio donc c'est des espèces qui sont très très adaptées potentiellement dans leur milieu et certaines qui ont un très fort relâchement alors 8% pour les rixéties c'était vraiment très important en général on est plutôt à 85-86% donc vraiment on a cet effet en fait avec la domestication qui a réduit le pangénome total et qui a réduit en plus ce ratio de C sur PC c'est à dire que non seulement on a perdu des gènes mais en plus quand vous prenez deux individus cultivés vous les comparez entre eux le nombre de locus communs est inférieur à si vous faites la même manip entre deux sauvages donc on a vraiment une perte de gènes et potentiellement ça pourrait expliquer pourquoi dans le cas de l'hétérosis effectivement on a ce phénomène là de vigueur de retrouver une sorte de vigueur ancestrale en fait on va dire une sorte de rusticité alors c'est une des pistes mais potentiellement ça pourrait être une nouvelle voie d'exploration pour l'hétérosis donc l'évolution en fait va modifier le pangénome il y a plein d'événements qui vont se passer oui c'est la même image que Joanne on ne s'est pas concerté mais celle-là je trouve qu'elle est assez bien le corps génome en fait et le dispensable génome c'est en évolution constante ça n'arrête pas de bouger et ce qui est corps à un moment peut être dispensable nous ce qu'on a vu c'est qu'on a des séquences du corps qui sont passées dispensable à domestication des séquences du dispensable qui sont passées corps et parfois on ne sait pas trop pourquoi des fois c'est potentiellement simplement la sélection humaine qui fait qu'on va traîner un phardo génétique on va traîner un grand haplotype je ne dépêche donc voilà je vais juste finir rapidement sur une notion qu'ont soulevé mes collègues qui est la représentation de la visualisation donc on a parlé du graphe de pangénome qui est dans le futur qui est la future représentation des pangénomes on est tous en train de partir sur cette méthodologie là parce que ça nous permet d'ancrer l'intégralité des variations le problème de représenter un graphe de pangénome c'est qu'en fait vous avez ce que j'ai le matin quand ma fille se brosse les cheveux on a ce qu'on appelle le herbal effect ça c'est le graphe d'une bactérie alors je ne sais plus laquelle c'est ce n'est pas une de celles que tu as montré David mais c'est une graphe de bactéries qui est sur le blog de GigaSign justement sur cet effet là on est incapable de lire dès qu'il y a trop de diversité on est incapable de lire donc il se pose vraiment la question de la représentation et la visualisation donc il y a beaucoup d'outils qui existent la panthétrie panothèse séquence tube map en fait il y en a tout un groupe qui propose de différentes manières mais en gros on a quelques concepts génériques pour la visualisation on a vraiment besoin de nouveaux paradigmes parce qu'on a des problèmes de passage à l'échelle particulièrement quand on va monter la taille des génomes ou le nombre des génomes mais il y a quand même des approches qui commencent à se faire donc en gros il y a trois grands concepts il y a le concept des sets où on va représenter ce qui est commun et ça c'est le diagramme de Venn on est l'exemple le plus classique le concept du graphe est en général sur une zone limitée et là on va juste regarder une zone d'intérêt c'est un peu ce que David vous a montré tout à l'heure sur certaines zones d'intérêt et puis il y a le concept de la linéarisation on a travaillé un peu sur le concept de la linéarisation c'est la thèse des lois Durand là-dessus et en fait je vais sauter cette image parce que je suis à la boire en fait l'idée des lois c'est de partir d'une idée que en fait tout génome est un subset du pan génome tout génome n'est qu'une fraction du pan génome et donc en fait on peut représenter tout génome comme des morceaux d'un pan génome linéaire sur lequel on enlèverait des blocs en fait donc ce qu'il a fait c'est qu'il a reconstitué cette idée à l'échelle d'un logiciel qu'on a appelé Panache et par exemple ici vous avez la représentation alors on l'a fait aussi en termes d'expérience utilisateur ça ressemble beaucoup à un genome browser alors là les couleurs ne sont pas terribles parce qu'on a mis ça pour qu'on voit bien les blocs mais on peut complètement changer les couleurs l'idée de Panache c'est qu'en fait vous avez votre séquence totale de votre pan chromosome linéarisé donc de votre séquence pan génomique en mode linéaire qui peut être complexe à faire mais l'avantage que ça c'est qu'après on peut présenter chaque individu comme des présences absences de différents blocs et donc après vous pouvez zoomer vous pouvez avoir une information si le bloc il est présent sur un autre chromosome parce que ça peut représenter une duplication etc et ça permet en fait typiquement aux breeders aux agronomes à quelqu'un qui va travailler sur un gène etc d'aller chercher et d'aller regarder ce qu'il y a autour de son gène si son gène est présent ou pas on peut trier par gène on peut trier par phylogénie etc donc c'est vraiment le prochain challenge c'est vraiment ça c'est la visualisation donc en conclusion rapidement pour moi le pont génome c'est vraiment la redécouverte de la diversité végétale c'est vraiment une autre manière de représenter en fait la diversité et de parler de diversité on va plus parler simplement de SNIP donc on va arrêter les puces c'est intéressant mais on a quand même des limites avec les puces parce qu'on va regarder que des choses communes bon ça a plein de limites techniques comme vous avez ce qu'on essaie un peu de vous dire depuis un certain temps c'est un champ qui est très très novateur donc effectivement on est en train de fixer les limites les termes les notions la visualisation c'est vraiment la prochaine frontière si vous regardez les articles en bioinformatique il y a énormément d'articles de la visualisation des pangénomes il y a énormément de tests qui s'ouvrent sur ces sujets là c'est vraiment quelque chose d'important que les gens puissent appréhender visuellement comment ils structurent un pangénome mais derrière toutes ces choses il y a toujours la même idée la première chose c'est qu'un seul génome c'est très loin d'être suffisant on ne peut pas décrire la diversité avec un seul génome c'est impossible les allèles ne sont pas tout et en fait typiquement on voit que les caractéristiques et les composantes agronomiques et la réponse de certains individus au stress biotique ou abiotique sont liés au pangénome et pas qu'aux allèles et donc pour nous en fait on est en train de défendre cette idée dans l'unité c'est que le pangénome c'est la clé pour une agriculture résiliente et on travaille énormément avec nos collègues du sud pour utiliser les approches pangénomiques pour améliorer les variétés les variétés au sud donc voilà je vous remercie tout ce travail n'aurait pas pu être fait sans ces différentes personnes donc Nguet Dang qui travaille sur le graphe à la généralisation avec Twando Eloa qui est le spécialiste en visualisation de l'équipe Cécile qui a travaillé sur les méthodes de corps Christine sur les méthodes de Dispensable et tous les collègues avec qui on a eu des discussions et des interactions pour travailler sur les pangénomes la structure et les génomes et je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Vous êtes dans les temps c'est parfait Des questions Salles peut-être d'abord en premier merci beaucoup À nouveau vous venez à la tribune ce sera plus simple Vous venez au micro c'est parfait Si vous êtes le plus près possible de l'intervenant de M. Sabot on vous verra alors en ligne Parfait Là je ne vois plus personne Ah bah Michel il faut que je vienne en fait Voilà Là on vous voit bien là Michel et puis si l'homme qui vous questionne se met un peu à côté de vous à votre gauche à votre droite pardon ce sera parfait Parfait Donc j'ai été très impressionné par le travail que tu as présenté sur Barty Déplacez-vous un peu sur votre droite tous les deux qu'on vous voit Voilà Voilà encore un petit peu Voilà Merci bonjour Bonjour Donc j'ai été très impressionné par le travail que tu as montré sur Orisa Barty et Orisa Glaberima qui suggère effectivement très fortement qu'un certain nombre de gènes dispensables sont des gènes qui ont été perdus au cours de la sélection et je me pose la question concernant les gènes sub 1A et snorkel est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on les retrouve par exemple chez Orisa et Sipogon qui est la variété sauvage et Orisa ou bien est-ce que c'est un autre phénomène comme par exemple une duplication d'un gène dans une famille qui est un facteur de transcription qui appartient à la famille avec près de 200 gènes donc voilà voilà ma question merci merci Michel c'est une très bonne question alors effectivement sub 1 c'est une duplication il y a sub 1A sub 1B et sub 2 si je me souviens bien juste pour les aspects évolutifs alors je crois alors Nivara c'est Rufi Pogon 3 si je me souviens bien le bloc une discussion sur l'origine sur les différents sauvages mais effectivement il y a quand même cette diversité pangéronomique qui existe partiellement je me souviens bien au moins pour je crois que c'est je ne mouille pas trop je crois que c'est les snorkels qui ont une diversité au sein des Rufi Pogon après je ne pourrais pas te dire mais je crois que sub 1 et pistol 1 ont aussi une variation par contre il y a d'autres gènes agronomiques qui ont été perdus enfin des gènes de structure qui ont vraiment été perdus prog 1 c'est l'exemple typique il faudrait le vérifier mais je crois par contre ce qui est possible c'est qu'il y a une diversité génétique au niveau des Rufi Pogon enfin pangéronomique au niveau des Rufi Pogon à ce niveau là mais que le pool de Rufi Pogon qui est donné les Ries asiatiques n'est pas forcément perdu ces séquences là à l'origine donc il y a aussi ce qu'on a vu aussi en diversité pangéronomique dans les deux domestications c'est qu'il y a de la convergence évolutive et parfois on avait les mêmes blocs dans les deux domestications qui étaient atteints pas de la même manière mais on avait des éditions dans les deux mêmes types de blocs ou des mutations dans les mêmes types typiquement sur les gènes de délicence c'est une question complexe très complexe ça montre ça montre juste un commentaire et en même temps une question est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui rejoint un certain nombre d'observations qu'avait fait Vavilov en son temps sur justement des variations similaires dans des plantes différentes placées dans les mêmes conditions de milieu est-ce que ça pourrait être lié à ce que vous évoquez là alors les convergences phénotypiques alors nous ce qu'on a vu comme exemple de convergence phénotypique sur la délicence c'est qu'en fait on avait les mêmes voies métaboliques qui étaient atteintes par des mécanismes similaires des délétions ou des mutations ponctuelles par contre c'est pas forcément les mêmes gènes ah c'est pas forcément les mêmes gènes je crois que c'est dans Prog One c'est une délétion dans le promoteur chez les asiatiques qui est en fait inactif Prog One si je me souviens bien alors que nous c'est carrément tout bloc qui a sauté donc c'est des mécanismes similaires mais c'est pas tout à fait la même chose et quand on regarde la délicence QSH1 par exemple a été modifié chez le riz asiatique il est éteint alors que QSH1 fonctionne chez le riz africain mais c'est QSH2 qui est muté chez le riz africain alors que chez le riz asiatique il n'est pas muté mais tous les deux interviennent dans la voie de délicence et en fait la délicence est quasiment totale dans les deux espèces enfin elle est moins forte chez le riz africain mais elle est totale elle est présente chez les deux espèces en fait il y a eu une sélection des mêmes phénotypes mais avec des résultants de génomies qui ne sont pas tout à fait les mêmes mais effectivement c'est la même mécanique qu'avait décrit Vaville merci merci bien d'autres questions dans la salle peut-être oui encore une oui c'était pas une question c'était juste un petit commentaire que rebondit sur votre question ce qu'on a essayé de faire nous dans l'équipe c'est de comparer le pangénome du sorgho et du maïs en se posant la question qui est est-ce que les dispensables génomes sont équivalents en matière de teneurs en gènes et ce qu'on a trouvé mais les résultats sont un peu préliminaires parce qu'ils dépendent vraiment de la qualité des pangénomes et donc il faut être prudent avec ça c'est qu'on n'a pas un enrichissement particulier c'est-à-dire qu'on ne trouve pas systématiquement dans le pangénome du maïs des gènes qu'on va retrouver aussi dans le pangénome du sorgho des gènes qui sont dans le dispensable génome du maïs vont se retrouver dans le corps génome du sorgho et réciproquement voilà avec les limites de la qualité de ces pangénomes mais en tout cas pour l'instant ce ne sont pas systématiquement les mêmes gènes voilà après quand on parle quand on passe aux fonctions en particulier chez les plantes où on a beaucoup de diploidisation de subfonctionnalisation etc c'est encore un niveau supplémentaire de complexité à appréhender mais en tout cas au niveau des gènes orthologues voilà on n'a pas constaté cette cette lune très bien effectivement on a vu la même chose sur les deux domestications du riz c'est pas forcément les mêmes gènes qui changent de compartiment d'accord c'est encore plus complexe que ce qu'on pouvait penser beaucoup plus complexe c'est intéressant ah oui alors ce qu'il y a surtout d'intéressant c'est que c'est extrêmement rapide la domestication du riz domestication du riz africain c'est 3000 ans donc en 3000 ans on a réussi à perdre quasiment la moitié du génome de passer la moitié du génome en dispensable par rapport au corps génome un individu un individu sauvage a que 10 à 15 mégabases de moins qu'un individu non 10 à 15 mégabases de plus qu'un individu cultivé donc il n'y a pas une perte massive de génome mais chaque individu perd quelques gènes et au final on se retrouve avec une perte massive au niveau du compartiment corps par rapport au compartiment non-corps est-ce qu'on a intérêt à chercher à conserver des riz sauvages pour maintenir peut-être ce stock de gènes et de génomes qui n'ont pas été encore dès l'été oui je pense parce qu'à mon avis on a plein de possibilités alors la notion de riz sauvage dans le riz asiatique particulièrement elle est très compliquée parce qu'il y a des flux de gènes de partout je crois qu'à l'heure actuelle quand on parle des spécialistes c'est quasiment impossible de trouver un vrai riz sauvage mais on a quand même des choses en collection mais il faut vraiment les garder parce que c'est des réservoirs de gènes au-delà des réservoirs d'allèles c'est vraiment des réservoirs de gènes après ça pose d'autres problèmes sur les recombinaisons parce que dès qu'il y a des séquences qui sont présentes et pas d'autres anciennes collections les anciennes variétés de façon à pouvoir aller piocher dedans pour aller chercher des nouveaux gènes en plus de nouvelles allées quand vous dites conserver vous dites conserver et cultiver oui conserver vivant conserver vivant je me permets de peut-être rappeler pas seulement un herbier voilà pas seulement un herbier ou pas seulement dans la glace pendant 50 ans Jean-Jean, monsieur le président peut-être qu'il faut qu'on passe au suivant oui 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 bien sûr monsieur le secrétaire perpétuel on passe au suivant très bien très bien Didier Boichard vous avez la parole alors quelques mots de présentation de Didier avant qu'il ne s'installe à la tribune donc Didier Boichard est directeur de recherche à INRAE il a consacré sa recherche à la génétique et la génomique bovine et donc investi dans l'évaluation génétique des reproducteurs il a été à l'origine de la mise en place et des développements de la sélection génomique chez les bovins à partir de 2009 pour rappel il a obtenu une médaille d'or de l'académie d'agriculture en 2015 sur ce thème à la sélection génomique officiellement lancement en 2009 et donc Didier est membre fondateur du consortium 1000 génomes bovins et donc il va nous présenter un exposé sur les ponts génomes des animaux variabilité génomique et phénotype merci merci beaucoup pour cette présentation et puis cette invitation à présenter ici alors chez les animaux d'élevage la connaissance du pont génome est beaucoup plus récente d'autre part moi-même je ne suis pas un spécialiste du pont génome près du micro s'il vous plaît important je suis tout prêt et donc ce que je disais c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste du pont génome mais d'autre part notre abord du pont génome est beaucoup plus récente à la fois sur les bovins mais sur l'ensemble des espèces d'élevage je ne suis bien incapable de vous parler aussi du pont génome de l'ensemble des animaux je sais que ça représente des fractions qui sont très variées suivant les espèces en tout cas chez les mammifères et les oiseaux c'est relativement comparable à ce que je vais dire sur les bovins et sans doute assez généralisable mais c'est ça pas au-delà sans doute alors cet exposé je l'ai préparé avec Mekiboussa qui est le spécialiste de chémie de l'analyse de séquences dans notre équipe alors quelques rappels quand même puisque le pont génome chez nous c'est très récent donc je n'aurai pas forcément énormément de choses à dire mais pendant longtemps les choix qui ont été faits en génétique des animaux d'élevage qui ont été faits dans beaucoup de situations ça a été d'abord des outils uniques partagés à l'échelle du monde des cartes génétiques puis physiques puis des radiations des panels de marqueurs etc. quand le premier assemblage du génome bovin est arrivé on a tous pris la même référence qui est cette dash Airford en tête blanche vous en reviendrez qui s'appelle Dominette elle est bien connue dans notre domaine elle a contribué pour son génome pour plein de transcriptomes de tous les tissus également c'est une mine de données ensuite les assemblages successifs ont été améliorés je dirais conduisant à la version actuelle qui a deux ans et qui ne peut pas être mal même si elle n'est pas parfaite cet outil là il est utilisé par toutes les équipes du monde et je pense que c'est vrai dans les espèces les conséquences pratiques c'est que quand on on s'appuie tous sur cette référence et donc quand on séquence le génome d'un nouvel individu la première chose qu'on fait c'est de cartographier sur cette référence et tout ce qui ne cartographie pas dessus est oublié au moins dans un premier temps et ensuite une fois que c'est aligné on peut déterminer les variants parfois les variants structureaux ce qui veut dire qu'on manque un certain nombre de variants on manque un certain nombre de SNIP on manque potentiellement un certain nombre de gènes les cartes éventuellement peuvent être pas tout à fait exactes et les annotations également peuvent être un petit peu erronées même si ça dépend évidemment de l'ampleur du pan génome ça n'empêche pas de travailler pour vous donner une petite idée rien qu'en interne dans l'équipe on a séquencé 1400 animaux enfin le génome de 1400 animaux on contribue à un projet international qui s'appelle le projet 1000 génomes bovins qui a jusqu'à maintenant échangé 5500 séquences et l'utilisation essentielle de ces séquences c'est de l'imputation à très grande échelle de la séquence c'est des animaux qui ne sont que génotypés et qui ont des phénotypes et qui nous permettent d'aller chercher des gènes par analyse d'association et en combinant ensuite des analyses complémentaires je donne un exemple un exemple par exemple d'une grosse analyse qui a été faite sur la taille des animaux par exemple ça n'a pas empêché de travailler un peu sur les variants structureaux qui sont la base du pangéno alors quand on travaille avec des lecteurs courtes de type Illumina c'est à dire des lectures de 100 à 150 bases les années sont réellement complexes donc on accède aux variants structureaux en combinant les variations de profondeur de lecture l'information des lectures pérées c'est à dire lorsque les deux les deux lectures de la même paire qui sont attendues sur la référence à un endroit donné et bien finalement se retrouvent à des endroits différents ce qui indique qu'il y a eu quelque chose entre les deux et également l'analyse des ce qu'on appelle les spétrides c'est à dire des lectures dont une partie s'aligne à un endroit du génome de référence la deuxième partie s'aligne à un autre endroit du génome de référence ce qui veut dire qu'il y a eu un événement au milieu ce sont des outils d'efficacité très modérée avec à la fois des faux positifs et des faux négatifs ce qui fait qu'on combine toutes les analyses et on retient les variants que quand ils sont déterminés par toutes les méthodes quasiment ce qui nous a conduit à construire pour nous une carte de variants structureaux relativement fiable mais qui est vraisemblablement extrêmement incomplète on peut faire aussi des approches complémentaires utiliser les signaux de fluorescence de puces on peut utiliser les anomalies de transmission madellienne je vais vous montrer un exemple on peut utiliser le déséquilibre de liaison entre des marqueurs qui sont supposés indépendants pour reconstruire des événements qui ne sont pas prédits par la référence quelques exemples je pense que je vais être un petit peu long donc je vais les sauter je reviendrai après si vous voulez mais par exemple je vous ai indiqué la tête blanche de l'air fort qui est présente aussi dans un certain nombre d'autres races c'est une duplication d'un gène le gène KIT par exemple un autre exemple assez typique sans doute l'anomalie CDH qui a une déficience en cholestérol c'est l'insertion d'un élément transposable dans le gène apobé et donc il n'y a plus de cholestérol qui est produit l'absence de cornes aussi qui est très connue c'est soit une insertion soit une délétion et dans les deux cas ça empêche la fixation d'un ARN long non codant qui régule l'apparition des cornes l'analyse des variants structureaux restait très difficile jusqu'à l'avènement du séquençage en lecture longue et c'est ça qui a réellement tout changé chez nous je dirais je pense en toute la communauté scientifique sachant que la lecture longue pour nous ça a commencé que l'an dernier donc c'est relativement récent ça c'est un exemple d'une identification de délétion soit par donc c'est une délétion de 3,7 mégabases donc assez grosse vous voyez qu'elle se traduit bien par une diminution de la profondeur de lecture les individus évidemment là étant hétérosigotes et puis également des anomalies mendéliennes puisqu'il y a un allèle nul qui lorsqu'il est transmis n'est pas visible et qui se traduit par le fait que le père est considéré comme homozygote au lieu d'être considéré A nul et le produit qui l'a reçu B de l'anel va être considéré comme B nul et donc considéré comme BB et ça se traduit par une anomalie mendélienne ça ce genre d'approche appliquée à grande échelle permet de détecter énormément de gros variants structureaux on peut utiliser rechercher des translocations par exemple le cariotype du bovin est très difficile à interpréter et là on a mis au point une méthode assez systématique de recherche de translocation à partir des génotypages en recherchant un déséquilibre de liaison entre chromosomes alors qu'on attend en principe 0 là entre le chromosome 8 et le chromosome 3 vous devriez avoir quelque chose de tout bleu montrant une absence de déséquilibre et vous voyez un gros zilo qui montre que les marqueurs sont liés et quand vous faites le cariotype vous visualisez effectivement cette translocation et ça appliqué à grande échelle sur tous les génotypages ça a permis de détecter environ 0,5% des gros utilisés en France qui sont transloqués et avec une fertilité anormalement faible qui évidemment transmettent cette translocation à leur descendance on arrive un peu aux lectures longues ce graphique a été produit sur les données bovines par Thomas Faro je reviendrai dans le cadre alors ce qui est intéressant ce que je voulais montrer ici c'était essentiellement ça indique le nombre de variants structuraux détectés à partir de différents types de lectures toutes les courbes les plus hautes sont en données longues et celle qui est turquoise je ne sais pas si j'ai dit celle qui est turquoise ici indique les données les variants structuraux détectés par les séquences par les lectures courtes vous voyez qu'en termes de déletion en général les lectures courtes sont assez bonnes on détecte à peu près tout ce qu'il faut par contre en termes d'insertion il en manque énormément et au delà d'une certaine longueur on ne détecte plus rien donc les lectures courtes sont alors quand je dis insertion déletion ça n'a aucun sens évolutif ça dépend évidemment de quelle référence on considère statistiquement je dirais ça devrait être ça n'a pas de sens si j'avais considéré mon individu nouvellement séquencé comme la référence ce qui était une insertion ça devenait une déletion réciproquement Thomas Farot travaille justement particulièrement là-dessus et sur l'origine évolutive il a des statistiques beaucoup plus fiables mais c'est son travail je ne vais pas le présenter ici les lectures longues elles permettent aussi des assemblages des nouveaux et ça c'est quelque chose de vraiment nouveau avant l'assemblage c'était quelque chose d'astronomique qui demandait des efforts considérables même avec les meilleures techniques type Energin ça revenait quand même à 150 000 euros facilement aujourd'hui pour mettons 2-3 000 euros et quelques et un peu de bioinformatique on arrive à un assemblage des nouveaux donc on peut faire quasiment pour chaque animal nouvellement séquencé et pour un animal hétérosigote ce qui est la norme on n'a pas d'animaux peu d'animaux consanguins en espèce d'élevage on peut même faire deux assemblages l'assemblage des chromosomes paternels et l'assemblage des chromosomes maternels si vous prenez un individu croisé entre deux races par exemple il vous donne l'assemblage un assemblage pour chacune des deux races d'origine ce qui a été proposé dans ce papier présente la technique du trio binning donc le trio binning c'est cela vous séquencez le père la mère le produit le produit éventuellement il est croisé mais ce n'est pas une obligation le produit il est forcément séquencé en lecture longue c'est à dire en moyenne mettons 10 kg base c'est ça une lecture longue 10, 15, 20 20 kg base des fois on y arrive les parents sont en lecture courte ou en lecture longue ça n'a pas grande importance ensuite vous affectez chacune des lectures soit à l'origine paternelle soit à l'origine maternelle et à partir des deux ensembles plus évidemment ceux qui sont non assignés vous construisez un assemblage du génome de l'haplotype transmis enfin des chromosomes transmis par le père et un assemblage des chromosomes transmis par la mère c'est justement cette approche que nous utilisons bon soirée après les premières études bovines elles datent d'il y a 2-3 ans je dirais celle-là de Hubert Poche donc une équipe suisse moi je la trouve assez elle était précurseur et puis elle est assez jolie alors excusez-moi là j'ai utilisé le terme pangénome c'est un lapsus c'est génome accessoire qu'il faut lire ici ils ont considéré à la fois quatre races de bovins de chez nous sans boss aussi les brahmanes qui sont des ébus le bovin avec boss et également le yak qui est une espèce apparentée et proche ce qu'ils détectent dans ce cadre-là sur l'ensemble de tout ce qu'ils ont analysé c'est 70 mégabases de génome accessoire pour un génome bovin de l'ordre de 2,6 gigabases donc vous voyez que ce n'est pas un très gros volume là-dedans il y en a 30 qui sont 30 mégabases qui sont spécifiques du yak donc une autre espèce 10 qui sont spécifiques du zébu et donc vous voyez qu'il n'en reste plus que 30 environ pour ce qui distingue les différentes races, bovines, torus ça correspond en moyenne à environ 70 000 variants structureaux et parmi ces 70 000 54 000 sont dans des séquences répétées c'est vrai en nombre d'allèles et à droite vous avez les mêmes résultats en nombre de bases ça se ressemble beaucoup pour voir s'il manquait des gènes ils ont fait des analyses de transcriptomes ils ont réutilisé des données de transcriptomes qu'ils avaient pour un certain nombre d'individus pour un certain nombre de races ils ont cartographié sur le graphe au lieu de cartographier sur la séquence ils obtiennent un gain de mapping qui est compris entre 0,06% 6 pour 10 000 et pour le zébu et 1 pour 10 000 pour la référence ce qui montre d'ailleurs en l'occurrence que la référence n'était pas parfaite il manquait quelques gènes ça se traduit au final par 263 gènes nouveaux qui sont donc absence de la référence là-dessus il y en avait 121 qui sont soit ribosomaux soit des gènes dérivés de gènes d'olfaction qui sont des gènes à évolution extrêmement rapide et parmi les autres les 142 autres les plus marquants sont des gènes de l'immunité dont un certain nombre qui sont clairement différentiellement exprimés en cas de pathologie comme par exemple la tuberculose et vous voyez ici le graphe à gauche des gènes qui ne sont pas trouvés sur la référence par individu regroupé par race vous voyez que c'est dans la brahmane donc chez le zébu qu'il y en a le plus en moyenne 119 tout compris mais plutôt entre 70 et 80 pour chaque individu en race de la zébu un total de 84 gènes mais plutôt 50-55 par individu et à droite les je dirais un graphe montre les je dirais le partage de ce de ce pangénome accessoire en termes de gènes en fait pour la plus grosse partie sur 142 il y en a 68 qui sont partagées par tout le monde ça veut dire que ça correspond soit à des manques de l'assemblage soit à des déletions dans la vache dominette qui a servi à l'assemblage et puis ensuite vous en avez encore 20 qui sont spécifiques du brahmane et encore 20 qui sont spécifiques du brahmane de l'angus l'angus a l'air quand même assez différente d'un petit peu les autres et après vous voyez c'est relativement limité en termes de variants on peut faire exactement la même chose cartographier des lectures courtes de séquençage génome complet ça a été fait pour 45 animaux de 5 races avec quelques pourcentages de lectures alignées supplémentaires elle a découvert environ 80 000 variants supplémentaires sur un total d'environ je dirais à peu près 50 millions de variants décrits donc c'est une petite proportion le pangénome africain était a priori très attractif parce que les animaux africains sont soumis évidemment à une pression pathogène beaucoup plus forte et puis globalement un milieu un peu plus hostile que soit la chaleur et pathogène principalement donc ils ont dans cette étude il y a 294 animaux de races diverses plutôt européennes mais ils ont rajouté aussi la Ndama et l'encolée en espérant obtenir un pangénome beaucoup plus important sur l'ensemble de tout le monde ils trouvent 116 mégabases qui sont absents de la référence donc toujours par rapport à 2,6 gigabases et la partie spécifique d'une Ndama est de 4,6 mégabases ce qui n'est pas plus en fait que pour les tourins européens et 7,4 pour l'encolée mais sachant que c'est un croisement tourins début et donc il y a une partie une contribution au début donc au final des pangénomes pas énormément supérieurs les différences les plus importantes apparaissent sur les chromosomes sexuels je ne sais pas si c'est un artefact ou non sachant que l'assemblage des chromosomes sexuels est loin d'être parfait et d'autre part par contre la partie la plus intéressante c'est vraiment le MHC qui lui même si c'est une toute petite proportion apparaît quand même assez sensiblement différent avec certaines parties qui n'ont que 40% de ressemblance donc là on est vraiment sur des divergences ponctuelles mais vraiment très fortes alors j'en arrive au projet C'est Coquin donc C'est Coquin c'est un gros projet de séquençage porté par la plateforme de Toulouse financé par la région Occitanie et le FEDER et puis un certain nombre de partenaires privés et pour les bovins c'est Apigène qui a financé il y a trois axes un volet génome un volet épigénome et un volet métagénome au niveau bovins on n'est que dans l'axe A génome et voilà ce qui a été réalisé puisque c'est quasiment terminé six trios d'assemblage haute qualité avec la méthode du trio bidding qui ont été réalisés en pack bio hi-fi pour ceux qui veulent en savoir plus ensuite 150 séquences long-read en pack bio CLR donc de moindre qualité mais il fallait ça pour que ça rentre dans le budget et puis 571 séquences lectures courtes dont les 150 en lecture longue qui ont été réalisés sur le financement privé de Apigène et qui servaient en fait de contrepartie pour monter le dossier voilà alors l'analyse des six trios en fait il y avait deux trios charolais relativement complexes je dirais qui ont permis de tester plein de méthodes le bovin a servi de cobaye pour tester les différents tissus les méthodes d'extraction l'apport de la méthodologie ici les méthodes les outils de séquençage pack bio oxford nanoport bio nano etc les méthodes les logiciels d'assemblage qu'on met derrière pour les pour les comparer et puis nous on a fourni un trio Stein-Normand un trio Montbéliariac un trio Blonde d'Aquitaine un trio Braque et puis en plus des deux trios charolais et on a prévu de continuer aussi avec l'abondance la tarentèse la vosgienne et puis il nous manque un trio mais évidemment la limousine est largement manquante ici mais ce sera corrigé dès qu'on pourra voilà en termes de ce qui s'est fait en 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 c'est à dire en longue lecture mais avec l'ennui que c'est des lectures qui sont qui ont un taux d'erreur relativement important c'est ça son défaut voilà la répartition dans les races donc on a essayé de couvrir assez largement la diversité française aujourd'hui on a 120 séquencés et déjà 101 qui sont assemblés qui nous permettent quand même de réaliser pas mal de choses voilà ce que ça donne déjà la longueur flexible du graphe qu'on trouve pour l'ensemble des charolais enfin pour l'ensemble de six charolais par rapport à la référence ou 5 tarantais ou 4 vosgiens et bien c'est de l'ordre de quelques dizaines 35 à 65 mégabases donc c'est de l'ordre de grandeur de ce qui a été trouvé par ailleurs j'entre pas dans le détail mais voilà si on prend les séquences qui ne sont pas dans la référence ça se traduit par 7 mégabases chez la charolais 3,8 mégabases chez la tarantais 3,8 chez la vosgiène donc environ 1 pour 2,3 pour 1000 disons voilà quelque chose comme ça les séquences répétées correspondent quand même à un gros morceau au moins de l'ordre d'un tiers essentiellement des lines donc des séquences répétées longues le pourcentage de GC est un peu plus bas aussi que sur l'ensemble du génome si on cherche à voir s'il y a des gènes là-dedans il y a deux on a utilisé deux approches l'approche BlastX nous on prend les séquences qu'on n'arrive pas à mapper on les transforme simplement en protéines en traduisant les triplets on regarde dans les bases de données de protéines on arrive potentiellement à 1000 à 2000 séquences protéiques évidemment une surestimation du total puisqu'il ne faut pas que ça pour avoir un gène il faut quand même un minimum de structure si on cherche à reconstruire une prédiction de gènes avec une séquence start une séquence stop ce qu'il faut pour que ça fonctionne on arrive plutôt autour de 100 à 200 gènes par race sur un total de 25 000 habituellement voilà à l'échelle internationale on a eu par le passé un gros projet un gros consortium 1000 génomes bovins qui a très bien fonctionné qui s'arrête maintenant et qui va être repris de plusieurs façons différentes l'ancien va peut-être continuer sous une certaine forme on va voir mais il y a surtout un projet international PANGENOME qui se met en place qui est donc une initiative américaine de l'USDA avec l'idée de séquencer un individu de toutes les races présentes sur Terre avec un objectif compris entre 1000 et 2000 races pour commencer avec un assemblage qui soit précis donc nous on s'est affiché là-dedans avec l'ensemble des races français il vaut mieux que ça vienne de nous après je ne sais pas si on sera capable d'en faire beaucoup plus mais ce n'est pas simple en bovin de récupérer des trios et ça en tête c'est des problèmes stupides mais ça fait partie des difficultés l'idée étant que cette ressource soit entièrement dans le domaine public aussi bien le graphe que des outils d'analyse parce que comme on l'a dit précédemment le graphe ne suffit pas il faut savoir ensuite avoir moyen assez pratique de récupérer l'information et un white paper est actuellement en cours de préparation à mon avis devrait être soumis dans le mois qui vient et en complément il y a des discussions préliminaires pour lancer un nouveau consortium 1000 boules génome long grid lui il est seulement dans les discussions toutes préliminaires voilà je vais m'arrêter là en termes d'application pour l'instant c'est extrêmement difficile de dire ce que ça va donner les premiers résultats comme vous le voyez montrent un pangénome qui n'est pas considérable il y a quand même les gènes de l'immunité qui nous taquinent un petit peu quand même et donc si on s'intéresse vraiment aux aspects santé c'est sans doute sur cette partie là qu'il faudra cibler et je voudrais remercier essentiellement je dirais les acteurs de ces coquins donc les deux plateformes comment dire labo et bio-info de Toulouse le financement régional de la région Occitanie et puis de la Pyjane je vous remercie merci 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 beaucoup pour cette intervention brillante y a-t-il des questions dans la salle Jean-Paul Jamais va revenir à la tribune très bien juste après Claude Allot oui Claude Allot oui la question elle a rebondi sur le projet américain parce que là on considère la pangénomique je dirais à l'intérieur des espèces mais est-ce qu'on pourrait pas le considérer à travers des fonctions je me souviens que quand on avait lancé Agenae avec les américains en fait ce qui intéressait les américains de séquencer le génome bovin c'était pour le rapprocher du génome humain à propos des problèmes de lactation et des problèmes de physiologie de la lactation des mammifères et là est-ce que justement on pourrait pas faire de la pangénomique sur des fonctions comparer les séquences dans les différentes espèces par rapport à une fonction physiologique donnée là je pense qu'on rejoint le projet FANG qui est un projet le projet FANG c'est le le donc le projet FANG c'est un un projet d'annotation de l'ensemble des génomes savoir que font les gènes et quel est le rôle des différents variants qu'on va trouver sur le génome et de ce point de vue là ça se traduit par des analyses assez systématiques avec plein de techniques différentes de tout ce qui est exprimé d'une façon ou d'une autre que ce soit les différents types d'ARN les sources de méthylation la conformation de l'ADN toutes sortes d'analyses diverses et variées qui se traduisent par le fait près du micro s'il vous plaît qui se traduisent à un moment on l'espère à une annotation aussi complète que possible de toute la variabilité je ne sais pas si un clair est un petit peu plus impliqué dans le domaine je ne sais pas si tu veux dire deux mots et qui est multi-espèces j'ai oublié de le dire je dirais que ce projet Fong il a pour ambition d'aller au-delà du séquençage et puis d'apporter de la notation mais actuellement il n'embarque pas la variabilité telle qu'on peut l'envisager avec les pangénomes voilà et au final cette nouvelle manière de faire de la biologie comparée et de la génomique comparative peut-être même en comparant les corps génomes entre eux les dispensables génomes entre eux ça doit pouvoir apporter des clés même si ce que vous avez dit précédemment c'est que ce n'est pas forcément les mêmes jeux de gènes qui sont selon les espèces dans les corps génomes ou dans les dispensables et ça rejoint cette notion d'annotation fonctionnelle et on a une assez grosse difficulté à envisager la notation fonctionnelle à l'échelle de la diversité qu'on a avec les pangénomes mais je pense quand même que ce sera abordé à un moment ou à un autre parce que vu la masse de données qui est génère ce serait-ce que par exemple prenez les données de transcription bovine il y en a 10 000 dans les bases publiques avec un certain nombre de métadonnées qui permettent de les interpréter un petit peu et avec des polymorphismes qui sont dedans et donc qui permettent il y a à la fois des atlas d'expression on peut faire de l'expression à l'aile spécifique on peut faire il y a un certain nombre d'analyses qui sont possibles rien qu'avec ça qui permettent d'annoter quand même pas mal des choses je dirais que là on risque de superposer la difficulté de variations structurelles avec la complexité de la transcription avec tout ce qui est épistage alternatif et tout ça mais c'est un vrai défi de compréhension du fonctionnement des génomes j'avais une question au final parce que là au fond on se rend compte que le génome complémentaire semble beaucoup plus restreint en tout cas dans les analyses sur le génome bovin que sur d'autres espèces notamment chez les plantes et chez les bactéries est-ce qu'en fait on peut se poser la question c'est quoi la taille maximum d'un génome et en plus est-ce qu'il y a des contraintes sur l'évolution des génomes qui font que il y a des choses possibles chez les plantes et pas du tout possibles chez les mammifères par exemple voilà parce que c'est curieux au fond cette très grande disparité entre le génome accessoire identifié chez une plante et une bactérie et ce qui est actuellement identifié chez les bovins je ne sais pas si on a la réponse mais c'est une question de biologie fondamentale qui va peut-être émerger avec ces résultats c'est sûr que les mammifères ils ont quasiment tous la même taille de génome à 20% près si vous prenez les poissons au contraire c'est extrêmement variable il y a des duplications des duplications locales mais aussi des duplications de génome complet du coup on arrive à une variabilité extrêmement forte je n'ai aucune idée ce qui est sûr c'est que quand même ce n'est pas parce que la taille semble plus ou moins constante qu'il n'y a pas de dynamique du génome il ne se rétrécit par endroit il ne s'augmente par endroit les petits indels correspondent plutôt à des délitions les grosses variations correspondent plutôt à des insertions en particulier dans les séquences répétées le chromosome Y par exemple il n'arrête pas de rétrécir constamment à un moment donné on se demande ce qu'il en restera c'est un constat du coup effectivement il y a peut-être une contrainte de taille globale en tout cas au moins chez les plantes il y a des génomes qui sont immensément plus grands que les génomes des mammifères je ne sais pas si cette contrainte existe partout Claude Allo ta question tu viens à la tribune c'est la dernière et après conclusion par Mme Mylène je vais poser deux questions mais deux praticiens à Didier qui me permettra de s'assurer l'occasion pour saluer quand même le travail remarquable qu'il a effectué avec les équipes INRA toujours en lien avec les équipes professionnelles qui nous permettent dans le domaine de la génomique animale de faire vraiment la course en tête et pas seulement dans la recherche aussi dans les applications de terrain on avait une sympathique manifestation hier soir des entreprises de sélection et des entreprises de conseil qui travaillent de plus en plus ensemble pour souligner que toutes ces applications ont trouvé immédiatement toutes ces recherches ont trouvé immédiatement leur application sur le terrain et c'est un outil d'adaptation extraordinaire alors première question cette notion de géno de pan-géno que je découvre mais avec la génomique c'est formidable parce que pratiquement tous les ans vous nous proposez de nouveaux concepts ou de nouvelles notions est-ce que c'est une piste prometteuse est-ce que les praticiens dont je faisais partie doivent l'intégrer actuellement est-ce qu'on a à investir dans ce domaine quelles sont les applications pratiques que tu vois particulièrement en élevage deuxième question je vais en profiter pour la poser elle va concerner les possibilités qu'offre la génomique en général et sur une question qui nous occupe beaucoup actuellement dans la section c'est tout ce que l'on peut faire pour améliorer l'empreinte environnementale et notamment réduire les émissions de méthane on tire sur toutes les ficelles et on a des difficultés à apprécier quelles sont les perspectives que la sélection et la génomique peuvent nous donner peuvent nous permettre j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question d'abord merci pour les très gentils mots d'introduction alors les deux questions sont complètement différentes la première sur le plan génome les applications ne sont pas pour tout de suite très clairement par contre ce qu'il faut faire tout de suite c'est déjà je pense caractériser toute notre diversité et essayer de comprendre si la diversité de nos races elle est liée simplement à des variations alléliques alléliques d'un génome qui serait grosso modo constant entre les individus ou si en particulier les races la plus positive effectives ou menacées elles hébergent une variabilité nouvelle qu'il ne faut surtout pas perdre ça c'est je dirais une des premières priorités ensuite je pense qu'on aura des graphes qui sont quand même pas extrêmement compliqués et donc travailler avec la référence ou travailler avec des graphes un peu augmentés surtout au niveau local je ne suis pas sûr que ce soit si dur que ça pour les animaux et donc je ne suis pas sûr que ce soit essentiel en termes d'amélioration des résultats mais en tout cas vraisemblablement c'est quelque chose qui va être fait si on a choisi de séquencer d'avoir des assemblages nouveaux très précis mais aussi 150 tauraux de toutes les races pour avoir des assemblages de moindre qualité et ensuite je dirais un très grand nombre d'animaux séquencés en lecture courte et des millions d'animaux qui sont génétipés avec performance c'est parce que l'idée est de transmettre toute cette information par imputation et d'arriver au final à savoir si ces variants structureaux qu'ils soient dans le corps ou dans le grand génome c'est eux qui sont à l'origine de la variabilité et ça j'espère bien qu'on y arrivera quand même à un horizon assez raisonnable et tout particulièrement sur la santé parce qu'on a quand même l'impression que c'est le génome accessoire là va toucher particulièrement des gènes importants de l'immunité sur la deuxième question l'impact environnemental il y a deux aspects très différents moi je dirais il y a un aspect optimisation de l'existant c'est à dire améliorer la précocité limiter les périodes improductives et les pertes donc limiter les mortalités limiter enfin augmenter la précocité augmenter la longévité etc ça ça va déjà être une source de gain qui est potentiellement considérable et la deuxième le deuxième aspect c'est travailler directement sur sur les sur l'émission de méthane qui est quand même un gros morceau après qu'on surestime quand même peut-être puisque quand même la demi-vie du méthane n'est que 10 ans donc si on n'augmente pas les bovins leur impact n'augmentera pas mais admettons quand même que ce soit quelque chose d'important la génétique c'est un caractère d'héritabilité 15 à 20% semble-t-il et la principale difficulté c'est en fait c'est de phénotyper c'est d'obtenir des mesures de production de méthane par animal il y a tout un tas d'études en cours qui devraient je pense donner des fruits assez vite la plus facile enfin la plus attractive je dirais c'est l'utilisation des spectres myres du lait qu'on a déjà utilisé pour tout un tas de choses et qui ont une capacité de prédiction du méthane avec l'idée que si en fonction des orientations fermentaires dans l'heure humaine vous aurez à la fois plus ou moins de méthane qui sera dégagée et plus ou moins de changements dans la composition du lait en particulier les acides gras et donc il y a un lien entre spectre infrarouge du lait et production de méthane ça c'est un gros projet actuel qui s'appelle Metabride financé par Apigène vise très clairement à ça et dans le PIA4 il y a actuellement un projet qui se monte piloté par IDEL à l'Institut de l'élevage avec beaucoup de partenaires pour arriver à avoir une maîtrise du méthane avec tous les volets possibles bien entendu le premier volet principal c'est l'alimentation bien entendu mais la génétique a son rôle à jouer et c'est un des work packages de ce projet merci est-ce qu'il est temps constant de passer aux conclusions voilà 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 président on va laisser la parole à Mylène qui va faire cette conclusion au titre de l'ensemble de la séance donc à Mylène Roger à Mylène Durand Tardif c'est pour montrer qu'ils étaient bien ensemble voilà je vais juste commencer par une petite remarque pouvez-vous vous rapprocher du micro madame qu'on vous voit et qu'on vous entende ok je vais juste commencer par une petite quoi alors une petite remarque sur cette différence pangénome plantes animaux est-ce que ça vous ne voulez vraiment pas qu'on vous voit madame venez à la tribune pour vous voir la caméra est fixée sur la tribune dans le coin j'avais pas excusez-moi j'avais pas saisi la différence entre la tribune je vais donc je recommence avec ma remarque est-ce que cette différence entre la taille des pangénomes plantes animaux etc ne pourrait pas être due à la taille des populations de chaque espèce et au mode de reproduction aussi parce que bon les animaux domestiques tu as parlé des bovins Didier c'est quand même assez contraint au niveau reproduction aujourd'hui en élevage alors que les poissons que tu évoquais sont quand même beaucoup plus avec des populations plus larges voilà donc ça c'était juste un commentaire alors pour ce qui est de la conclusion écoutez peut-être en trois parties Claire et moi on a réfléchi à toute cette séance et dans un premier temps on a fait quand même des avancées considérables en connaissance fondamentale sur la génomique avec ces pangénomes on est passé vraiment d'un changement de paradigme avec le génome de référence par espèce et maintenant on se rend compte de la complexité et de la diversité de ce génome il n'y a pas uniquement les allèles qui apportent de la diversité mais aussi les variants structuraux deuxième élément de conclusion les méthodologies on s'est appuyé sur beaucoup sur les séquences longues pour avancer dans cette thématique mais il y a encore aussi beaucoup de progrès à faire notamment dans la visualisation bon l'assemblage ça semble être ok mais la visualisation des pangénomes pour pouvoir les utiliser en routine et en pratique comme monsieur Allot l'évoquait et cela relance aussi dans ce contexte l'intérêt des grands consortiums pour pouvoir mettre toute cette masse de données l'acquisition des données de manière collective ensuite il nous semble aussi qu'il y a un tas d'effets positifs par exemple les corps génomes pourront nous donner des indications pour la biologie synthétique on aura plus de gènes indispensables connus ça pourra aussi nous donner des idées comme l'a évoqué David d'avoir plus de cibles pour lutter contre les maladies avec les corps génomes des pathogènes et le mot de la fin je pense que c'est que cette séance relance tout l'intérêt des ressources génétiques de leur non seulement de leur préservation mais de leur exploration avec toutes ces nouvelles techniques en particulier de séquences longues et d'assemblage avec tout l'intérêt que l'on peut porter pour l'adaptation aux environnements difficiles sur ce génome dit accessoire voilà moi je terminerai là Claire si tu veux ajouter quelque chose je vous remercie tous d'avoir suivi la fin merci 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 merci